Et merde, on se les gèle ici. Tiens, voilà quelqu'un. Salut, tu viens pour l'aventure ? Eh ouais, je suis le nain. Ça se voit. Et ça, c'est le donjon ? Effectivement, c'est le donjon de Naralbuck. Il a pas l'air terrible. Faut pas s'y fier, hein, qu'à... personne n'en est ressorti. Ah bon ? Faut dire aussi que personne n'y est entré. Bonjour, bonjour. Ah, voilà l'elfe. Eh oui, c'est moi. Et qui est ce petit personnage ? Je suis un anconnasse. Ah ouais ? Mais quelle horreur ! Mais ta gueule ! Et s'il vous plaît, commencez pas à vous battre. Oui, 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 c'est ça ta gueule. Et voilà, c'est déjà le bordel. Vos gueules ! Y'a un mec bizarre qui s'approche. Salut à vous, belle compagnie. Vous m'attendiez ? Tu viens pour le donjon ? Certes, je suis le voleur. Oh, maman. Ah, maman. Salut. Ah, mais qui voilà donc ? Je suis la magicienne. Et voilà l'ogre. Ça, c'est... Mais on comprend rien quand il parle. Je vous ferai la traduction. J'espère bien. Salut. Tiens donc, un paysan. Je suis un barbare. Aucune différence. Je crois que c'est ça la différence. Il est con. Carlouz. Bon, alors, est-ce que vous avez bien tous votre équipement ? Bien sûr qu'on a notre équipement. Est-ce que vous avez des torches ? Bien sûr qu'on a des torches. Est-ce que vous avez à boire ? Bien sûr qu'on a de la boisse. Est-ce que vous avez vos armes ? Bien sûr qu'on a de la boisse. Mais tu vas la fermer, oui ? Mais quel chiant, ce nain. Qu'est-ce qu'il a ? Il a envie de chier. Ah, c'est malin. Il aurait pu faire à l'auberge. Bon, vas-y, on t'attend. Brudaf, Zog Zog. Ah là là. Les ogres sont sensibles. Rien à foutre. Les ogres sont parfois poètes. Ça ne nous intéresse pas. Mais ils pourraient aller plus loin quand même. Les ogres peuvent chanter et danser. J'ai dit, ça ne nous intéresse pas. Un ogre peut faire la cuisine ou les papules. Tu veux vraiment mon poing sur la gueule ? Et là, puisque c'est comme ça, restez un culte. J'aimerais bien rentrer dans le donjon, j'ai froid. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il a faim. Mais on a mangé il y a deux heures. C'est vraiment un ventre, cet ogre. Bon, l'ogre peut toujours manger un sandwich avant d'entrer, mais qu'il se dépêche. Zog Zog Akita. Au fait, quel est le but de notre mission ? Nous devons retrouver la douzième statuette de Gladulf. Une statuette ? Il est écrit dans les tablettes de Scalos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des douze statuettes enroulées dans du jambon, ouvrira la porte de Zaralbaq et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie ? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pas grave, c'est toujours bien une prophétie. Ça dépend, des fois ça parle de détruire le monde. On entre. Qu'est-ce qu'il dit ? Il a terminé son sandwich. Nous devons trouver une solution pour entrer dans ce donjon. Qu'est-ce qu'il a encore, la hurie ? Il dit qu'il a soif, maintenant. Et qu'il boive, et qu'il fasse pas chier. Mais j'en ai marre, il fait froid, je me barre. Bon, débarras. Elna, reste avec nous, sinon tu vas faire plaisir à l'elfe. Ah, merde. T'as raison, rien que pour l'emmerder, je vais rester. Rien à foutre, moi je vais ouvrir cette porte. Mais qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je frappe pour qu'on vienne nous ouvrir. Bravo, ça va être discret comme entrée. Mais quelle conne ! Vous voyez, ça marche. Mes amis, la porte est ouverte. Et voilà, nous allons entrer dans le fameux donjon de Nahalbeck. Je ne sais pas ce qu'on va y trouver, mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement, l'ogre à chier à deux mètres de la porte. Et où est la statuette ? Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle du trésor gardée par un puissant magicien. Baston ! Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va pas être dur. C'est malin. Alors comme monstre, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants, des araignées géantes, des orques et des gobelins, des trolls dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, deux éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ton post-it pour les courses. Euh, désolé. Il n'y a pas de dragon ? Ah, on n'a pas le niveau. Je crois que l'un d'entre nous devrait monter la garde à la sortie du donjon. Tu parles d'un mec qui ne toucherait pas sa part des 8000 pièces d'or ? Mais, oublie ça. Quelqu'un devrait faire un plan pour noter nos déplacements. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. D'accord, d'accord, je m'occupe du plan. En avant. Stop ! Vous êtes obligé de faire tout ce bordel quand vous marchez ? Ah, c'est à cause de l'équipement. Mais qu'est-ce que je fous là, moi ? Bon, c'est parti. Tu connais la blague de l'or bourré ? Non. Stop ! Il prend un l'or. Faudra m'expliquer pourquoi l'ogre chante à chaque fois qu'il marche. Attends, je vais lui demander. Gravos vota pas, bozo ? Alors ? Il dit qu'il t'emmerde. Bon, d'accord, on n'en parle plus. Il prend un l'or. Alors, cette blague, c'est pas le moment, je crois. Stop ! Il prend un l'or. Nous arrivons à une intersection et trois choix s'offrent à nous. Il faut décider d'une direction à prendre. À droite, à gauche. D'accord, je vais décider tout seul. On va à droite. C'est noté. Je suis pas d'accord, tu as choisi la direction de l'air. Nanana, nanana. J'irai pas à droite. Ok, on va à droite. De toute façon, on n'y voit plus rien. Faut allumer des torches. Oui, c'est vrai qu'il y a un briquet. Si vous me dites que vous n'avez pas de briquet, c'est décidé, je me barre. Moi, j'ai pas besoin de torches. Je suis nique-talop. Je le savais bien que t'étais une salope. Mais non, nique-talop, ça veut dire que je vois dans la nuit. Bon, sortez vos torches. Je vais lancer un sort de boule de feu mineur. Et voilà. En avant. Mais pourquoi les mains sont-ils aussi moches ? Pas chier. Stop. Il a raison, cette aile de pierre est plutôt étrange. C'est sans doute un piège. Mais quelle masse ce mec, il a rien du tout. Regarde, j'avance et... Bravo ! Il est mal ! Qu'est-ce qu'elle dit ? On n'entend rien. Elle dit qu'on devrait la laisser là et continuer. Sortez-moi d'ici, c'est oubliant. Elle dit qu'on devrait lui balancer des rochers sur la gueule pour l'achever. Pas question, on va la sortir d'ici. Passez-moi une corde. Mais elle est bonne à rien, on perd notre temps. Voilà une corde, mon ami. Bon, tu nous entends ? Oui ! Je t'envoie une corde. Je crois qu'elle l'a eue. Accroche-toi, on va te hisser. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? C'est bon ? Oui, ça va, je la vois qui remonte. Dis donc le nain, tu pourrais nous aider à tirer ? J'aimerais mieux mourir que faire ça. Elle a posé sa main sur leur bord. Mais pourquoi tu lui marches sur la main ? C'est pour pas qu'elle retombe. Eh bien merci, vous m'avez sauvé la vie. J'y suis pour rien. Faudrait qu'on avance un peu quand même. On s'emmerde dans cette aventure. Suivez-moi et faites attention aux pièges. Oh, ça va, hein ? Ça fait longtemps que tu parcours les dangers, toi ? Moi, c'est ma première fois. Stop ! C'est un cul-de-sac. Merci, on a vu. Je savais bien que c'était une décision de con. Regardez, il y a une énigme sur un écriteau. Énigme numéro un. Prononcez l'allocution habituelle des situations désastreuses. C'est foutu, on trouvera jamais. Euh, merde. Regardez, ça s'ouvre. Il dit que le barbare est vraiment un génie. Merci, vieux. Voilà ça. J'entends comme une mélopée qui monte de cette crypte. C'est une incantation. Ceci est probablement l'antre des sorciers. Baston ! Je vais préparer mes sorts. Je vais passer devant comme d'habitude. Faut toujours tout faire ici. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il veut bien passer devant. Ah non, il est incapable de marcher silencieusement. Alors, faut pas te plaindre ? Ça va, ça va. J'ai une idée. Je vais lancer un sort de détection pour savoir s'il y a des ennemis en bas de l'escalier. Super. Allez, lance-le ton sort si ça t'amuse. J'ai ça dans le livre. Alors, retire un poulet. Coudre une chaussette. Éloigner sa belle-mère. Alors, ça vient ? Oui, oui, je connais pas cette formule. Je dois chercher dans mon livre de sort. Le temps que tu trouves, les ennemis seront morts de vieillesse. Ça y est ! Détecter les ennemis en bas des escaliers. J'en ai plein le cul. Allez, dépêche-toi. Ah, flan de naze ou agro. Elle est sûrement en communication avec un autre monde. Je vois un aventurier avec une cape grise. Je vois une femme toute vêtue de verre avec les oreilles pointues. Je vois un barbare et une espèce de labo avec un casque en fer. Je vois une grande créature avec un panne. Je vois... T'es fatigué, c'est notre groupe que tu vois. Et t'as oublié une magicienne complètement naze. Désolé. Il y a beaucoup d'interférences ici. Sûrement une puissante magie à l'oeuvre. En tout cas, nous avons constaté l'efficacité de la tienne. Bon, c'est pas grave. Je vais descendre en premier en utilisant ma compétence naturelle pour le déplacement silencieux. Fais gaffe, les escaliers sont glissants. Bon, j'y vais, on va bien voir. Passez-moi une torche. Excusez-moi, mais je vais pisser. Je vais doucement, et ça glisse. J'en ai marre. Tu vois quelque chose dans l'escalier ? C'est comme si quelqu'un avait vomi par terre. Je l'ai fait pas de manière, avance donc. Mais ouais, mais j'ai pas envie de... Attention ! Ça va ? Il y a une porte en bas. Et alors ? Et alors elle est fermée, merde. Je l'avais bien dit, on n'a pas encore visité le niveau. Mais tu peux pas ouvrir la porte au lieu de raconter des conneries. C'est toi le voleur. Bon, je descends. Pas la peine de t'énerver. Ça glisse. Il m'a mis son pied dans l'oeil, ce con. On est cerné par les incapables ici. Tu veux qu'on reparle de ta magie ? Et alors ? Attendez, j'examine la porte. Vous allez rire, il n'y a pas de serrure. Impossible d'utiliser mes talents. Bordel, on va pas passer la nuit sur une putain de porte. J'y vais. Ça glisse. Aïe ! Ah, il est aussi empoté que les autres. Vous allez voir comment on ouvre une porte. Ça fait un boucan du diable. Mais donne-moi cette hache. Voilà. Et merde, tu veux sonner l'alerte ? C'est déjà fait, cette connasse d'elpe a frappé à la porte. Je t'emmerde, Pekno. Et comment c'est en bas ? Une grande salle avec un couloir. Venez, il faut descendre avec prudence. Ça va ? Bof. Ouais. Ça va ? Je crois que je me suis tendue la cheville. Ah, bravo. Ah, t'es vraiment un boulet. Je vais te faire un soin des blessures légères. Mais je ne suis pas sûre que... Ici, bouge pas. Et voilà. Merci, mais c'était l'autre jambe. Et galère. Ah, je me sens super bien. Maintenant, tu as deux chevilles neuves. Si ça ne vous ennuie pas, on pourrait avancer ? Quoi ? Il dit qu'il a vu des choses bouger dans l'ombre. Mettez-vous en position. Nous avons des créatures à combattre. Ils vont sortir du couloir. Moi, je vais rester ici pour surveiller. Mais t'es vraiment dégonflé. Passe-t'en ! Je vois des oreilles pointues et des crocs. Alors, qu'est-ce que c'est ? Des orques ? Ah, la saut ! Mais attendez, là ! Je ne suis pas prêt. C'est bon, je ne suis pas prête. Attendez ! Mais là, mes arbres sont déjà tirés. Oh, les oreilles ! Mais calme ! Putain, mais je ne suis vraiment pas prêt, là ! Il faut s'organiser ! Eh, on ne met pas tous en même temps ! Qu'est-ce qu'on a avec des fleurs ? Bon, je vais sortir une épée. Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? C'est le micro de Narza ! Mais ce n'est pas la peine de gaspiller tes sortes contre les orques. Je fais ce que je veux. Ça, on voit une mineure ! Quel bordel ! Ah, 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 ah ! Oui ! C'est trop facile. Ils sont vraiment horribles ! Mais vous êtes malade ! Ces gens sont des brutes ! Eh ouais, c'est ça ! Bon, je vais les fouiller ! Doucement, nous devons partager le butin ! Pas question ! Celui-là, il est à moi ! Et moi, j'ai lancé un sort ! C'est de la merde, ta magie ! Mais moi, j'ai tiré une flèche ! C'était pas la peine ! C'est vraiment injuste ! Tu auras plus de chance la prochaine fois ! Bon, je vais fouiller l'autre ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne veut pas qu'on touche à son orque ! Et merde ! Il détient peut-être un objet capital pour notre mission ! Je lui dis qu'il te donnera ses vêtements quand il l'aura mangé ! Mais il va vraiment manger, cette créature puante ? Hélas ! Bon, j'ai terminé avec l'orque ! Alors ? J'ai trouvé une vieille gourde avec du vin pourri, une épée cassée, un couteau, un bouclier merdique, deux pièces d'or et une clé avec une étiquette ! J'aimerais bien examiner cette clé ! Tu peux toujours courir ! Allez, donne-la moi ! Va chier ! Pour l'instant, nous n'avons pas besoin de clé, alors poursuivons ! J'ai soif ! J'ai besoin de faire le plan ! La pièce fait 6,34 m sur 10,78 m et la hauteur au plafond est de 3,55 m ! Eh ben ! Les murs sont de granit noir et on peut voir ici la marque de l'architecte, mort il y a 400 ans, étouffé par son édredon ! C'est stupéfiant ! La pièce complètement vide est éclairée par une torche, le couloir d'une largeur de 2,55 m se dirige vers le nord et disparaît dans les terrains ! Le voleur va passer en premier pour détecter les pièges ! Euh... Vous êtes sûr ? Oui, c'est capital ! Allez, vas-y ! Mais il y a peut-être d'autres orques ? Si vous voulez, je peux lancer un sort de détection pour les... Non ! Tu vas aller détecter ces pièges, oui ou non ? Je peux te couvrir avec mes flèches ! D'accord, j'y vais ! Attends, avant que tu partes, je voulais te dire... Tu sais, on n'a pas été toujours juste avec toi et... Si t'arrives quelque chose, je veux que tu saches qu'on pensera longtemps à toi et à ton courage ! Merci, c'est... c'est vraiment rassurant ! Allez, avance ! Qu'est-ce que t'attends ? J'ai préparé mon arc ! Tiens, voilà ma torche ! J'y vais, j'y vais ! Un mètre ! Deux mètres ! Trois mètres ! Quatre mètres ! Six mètres ! Il s'en sort bien ! Huit mètres ! Hé, il y a quelque chose là ! Ah ! J'ai mal ! J'ai mal ! Ah merde, je l'ai touchée ! Aïe ! Mais pourquoi t'as tiré ? Mais j'ai pensé qu'il y avait un monstre ! Mais c'est pas vrai, quelle débile ! Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça fait très mal ! L'elfe t'a tiré une flèche dans le dos ! Je suis vraiment désolée ! J'ai plus envie de détecter les pièges ! Enlevez-moi ça ! Fais voir cette blessure ! Ah, tu l'as pas loupée ! Bravo ! Toi, la magicienne, fais quelque chose pour soigner cet homme qui souffre ! Désolée, je ne suis pas doctoresse ! Je fais de la magie de combat ! Tu mens ! Tu as soigné l'elfe il y a dix minutes ! Il n'y a plus de sort de soins disponibles ! Ça fait atroce, mon mal ! Mais vous êtes tous dingues ! Il a assommé le voleur ! À plus mal, maintenant ! Il dit que c'est pour l'anesthésie ! Il faut enlever la flèche ! Je vais le faire ! J'ai des compétences en chirurgie ! Éclairez-la ! Passez-moi un couteau ! Tiens ! C'est une vilaine clé ! Il faudrait mieux de le laisser là ! Il va nous encombrer ! De toute façon, c'est un connard ! Un peu de solidarité, bordel ! Attention, je tire la flèche ! Un, deux, trois ! Aïe ! Eh ben, ça l'a réveillé ! Ça pisse le sang, il ira pas loin ! J'ai pas envie de mourir, moi ! Pose la torche sur la plaie, on va le faire cicatriser ! Attendez ! Ça va mieux ! Je crois qu'il va s'en sortir ! Il faut maintenant voir ce qui se cache dans ce tunnel ! Voilà ce que j'ai trouvé dans le couloir ! Il demande si c'est mangeable ! Pas vraiment, ce sont les provisions des orques ! Mais alors, y'avait pas de piège ? Bien sûr que non ! J'ai essayé de vous le dire, mais je n'ai pas eu le temps ! Oh, ça va, j'ai pas fait exprès ! Il n'y a rien d'autre dans ce couloir ? Y'a une porte au fond ! Quel genre de porte ? Une grosse porte noire avec une serrure et un crâne en bronze ! C'est moche ! C'est affreux ! C'est abominable ! C'est ignoble ! J'ai soif ! Je propose d'avancer et d'ouvrir cette porte ! Moi je reste ici, j'ai besoin de récupérer ! C'est sans doute le choc opératoire ! En avant ! Quoi ? Il dit qu'il n'aime pas ta chanson ! Stop ! Nous y voilà ! Quel horrible porte ! Je vous l'avais bien dit ! Regardez, y'a des runes ici ! Y'a un genre de bouton ! Tu pourrais traduire ? Je crois que c'est écrit en Moriac des collines de l'Est ! Et qu'est-ce que ça raconte ? Je dois chercher dans mon grimoire ! Je me demande ce que tu ferais sans tes livres ! Tiens, je croyais que tu voulais rester derrière ! Je me sentais seul ! J'ai trouvé le chapitre Moriac ! Je crois qu'on pourrait au moins essayer d'ouvrir la porte ! Et s'il y a une malédiction ? Ou un glyphe de protection ? Ou un gaz toxique ? Mais non, c'est juste une porte ! Attendez, j'ai la solution ! Alors ? C'est écrit, le magasin est ouvert tous les jours jusqu'à 19h ! Un magasin ? Ensuite c'est écrit, sonnez et attendez ! Ils nous prennent pour des cons ! Ça sent l'arnaque ! Mais merde, qui a sonné ? Je savais pas que les ogres étaient aussi crétins ! Ah, c'est pas moi cette fois ! Et ça le fait rire en plus ! On voit bien qu'il n'a pas pris une flèche dans le dos, lui ! Il dit que si on appuie pas sur le bouton, on saura pas s'il y a un piège ! C'est stupide ! Il se passe rien ! C'est long ! Ça pue l'arc ici ! Ça va, arrêtez d'appuyer ! Bon, moi je vais reculer un peu ! Moi je prépare mon arc ! Tu ranges cet arc tout de suite ! Allez, plus vite que ça ! Oh là là ! Bon, on va retourner dans la salle ! Bonjour ! Euh, bonjour ! Vous voulez acheter des armes et des objets magiques ? Euh, oui mademoiselle ! Vous avez de l'argent ? Euh... Non, on n'a pas d'argent ! Revenez quand vous en aurez ! Mais quel con, c'est pas vrai ! Mais ça va pas ! Incapable ! Ce n'était pas du tout la bonne réponse ! Il a tout fait rater ! J'ai pas envie de leur donner mon heure ! Radin ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On a sans doute une autre chance ! Ah ouais, très drôle ! Plus c'est grand, plus c'est con ! Bonjour ! Euh, bonjour ! C'est encore vous ? Oui mais... Vous avez de l'argent maintenant ? Euh... Oui ? Combien ? Ben, je sais pas moi ! J'ai pas compté ! J'ai pas compté non plus ! Moi j'ai rien ! Revenez quand vous saurez ! Ah là là ! Encore raté ! Elle est mignonne cette petite ! On devrait se casser d'ici, c'est nul ! Il y a sans doute quelque chose d'important à faire dans ce magasin ! Ah là 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 ! Est-ce que notre ami l'abruti aurait une idée ? Il dit qu'il va en profiter pour manger son orque ! C'est ça, il n'a qu'à faire son pique-nique pendant qu'on se casse le cul à trouver des solutions ! On pourrait compter notre argent ? Ça c'est une idée ! N'importe quoi ! Alors, combien vous avez ? Toi aussi le nain ! Moi j'ai pas envie d'acheter des choses ! Un peu de bonne volonté ! J'ai une idée ! Mais on n'a pas compté l'argent ! Pas grave ! Vous êtes encore là ? Merde alors ! Son plan a marché ! Facile ! Entrons ! Je prends des notes pour le plan ! On t'écoute ! Le magasin fait 5m22 sur 3m87 ! Une salle rectangulaire dont les murs sont couverts d'étagères et de diverses choses ! Ah bah putain ! Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez ça, c'est la robe de l'archimage Tolsadoum ! Une robe ? C'est une relique ! Un vêtement pour les sorciers ! Alors on va pouvoir acheter toutes ces choses ? Pas besoin de les acheter ! La vendeuse est dans le coma ! Il a raison, nous n'avons qu'à nous servir ! Ça tombe bien, j'ai pas un rond ! Moi je vais fouiller la vendeuse ! Moi aussi ! Attendez-moi ! J'arrive ! Elle a sûrement des trucs cachés sous sa robe ! Pas mal ! Oh, la belle perle ! Mais pourquoi vous arrachez ces vêtements ? C'est pour trouver des objets ! Bon, il faut faire l'inventaire du magasin ! Et trouver la caisse ! Et des armes ! Moi je voudrais bien des sandales pour aller avec ma jupe verte ! Je prends la robe de l'archimage, protection maximale contre le feu, plus 4 contre les baguettes ! Qu'est-ce qu'il dit ? Il a trouvé la réserve de bière ! Mais il refuse de partager ! Regardez, un coffre sous cette table ! Génial ! La serrure comporte une étiquette ! Ouais, c'est la même que ma clé ! Super, donne-moi cette clé ! Pas la peine d'essayer de me baiser ! C'est ma clé, alors c'est mon coffre ! Mais tu dois partager avec le groupe ! Je partage pas avec les voleurs et les elfes ! Mais quel caractère de merde ! Donne la clé ! Non ! Donne la clé ! Non ! Donne la clé ! Tiens, la voilà ! Merci pour ta bienveillante coopération ! Connard ! C'est moi qui l'ouvre ! Je suis vraiment impatiente de voir ce trésor ! Ça marche ! Et merde ! Une boule de feu géante ! Putain, ma barbe a brûlé ! J'ai perdu au moins deux points de vie ! Moi aussi ! Moi j'ai rien du tout ! Grâce à la robe de l'archimage... Ta gueule ! La boule de patinus ! Il dit que vous êtes stupide ! Ah, fais chier, bordel ! Regardez dans le coffre ! Il y a une petite boîte ! Qui est-ce qui va l'ouvrir ? Pas moi ! Mais il n'y a jamais deux pièges à la suite ! J'ai pas confiance dans tes statistiques ! Je vais examiner cet objet ! Attention, tu es déjà blessé ! Il y a un trou ici dans le coin ! Elle est piégée ! C'est un lanceur de darts empoisonnés ! Bah il suffit de l'ouvrir en se tenant derrière la boîte ! Donne, je vais l'ouvrir ! Tiens ! Et voilà ! Au moins un truc qu'on a évité ! Et qui a-t-il dans la boîte ? Un parchemin ! Vas-y, ouvre ! C'est peut-être un nouveau sort pour moi ? Ah, je sais lire ce langage ! Alors ? Alors, c'est écrit... Ah ah ah, je vous ai bien niqué ! C'est signé Zangdar ! On s'est fait avoir ! Fais chier ! Mais qui est ce Zangdar ? Sans doute le maître du donjon ! Il va me le payer ! Eh ben, on va dévaliser son magasin ! On va écrire des gros mots sur les murs ! Et on va égorger la vendeuse ! Et on va égorger la vendeuse ! Dengence ! Euh... la vendeuse a disparu ! Effectivement ! Elle ira pas loin à poil dans un donjon ! Imbécile ! Elle va sonner l'alerte ! Baston ! Prenez tout ce que vous pouvez ! On remonte au croisement ! Mais on a entendu des incantations tout à l'heure ! C'était sûrement un leurre ! Y'a rien d'autre à part ce magasin ! Je crois que ce donjon va être plus coriace que prévu ! Je crois qu'on a pris tout ce qu'on pouvait dans ce magasin ! Il a bu toute la bière, le salaud ! On ferait mieux de partir avant que la guerre de rapplique ! Vous avez vu mes nouvelles bottes ? Super ! Et mon petit chapeau ? Jolie couleur ! Et ma bague assortie aux boucles d'oreilles ! On s'en branle ! Ah ! Vous y connaissez rien ! J'ai trouvé un runstaff of curse et un scroll of stupidity ! Qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Je sais pas ! Il faudrait les faire examiner par un sage ! Moi j'ai une grosse épée et un casque ! J'ai trouvé ces bottes magiques et un gantelet d'agilité ! Mais quel est le pouvoir de ces bottes ? Je sais pas encore, c'est ça le problème ! Pour ma part j'ai une nouvelle dague et cette excellente cape ! Foutons le camp ! Il a raison, on doit remonter au croisement ! En avant ! Attendez ! Quoi ? Je peux plus marcher ! Merde alors ! T'as pas pris d'objet magique ? Bah non ! Tant pis, nous on s'en va ! Je crois que tu essaies d'emporter un peu trop d'équipement ! C'est vrai ! T'es chargé comme un dromadaire ! Quel est cet objet ? Euh... C'est un vase en bronze ! Mais bon sang ! Qu'est-ce que tu vas faire avec un vase en bronze ? Euh... Je vais le vendre au marché ! Tu ferais mieux de le laisser là ! Et merde ! Et ça ? Et c'est une tête d'ours empaillée ! Mais ça pèse au moins 10 kilos ! Mais ça peut se revendre au moins 10 pièces d'or ! Laisse-la ici ! Et merde ! Y a quoi dans ce sac ? Trois masses d'armes, un cimetère, quatre épées courtes et deux marteaux ! On a déjà assez d'armes ! Mais ça vaut une fortune ! On pourra toujours venir les rechercher après ! Oh là là ! Tu peux marcher maintenant ? Ça va, mais c'est pas aujourd'hui que je vais devenir riche ! Et qu'y a-t-il dans ce coffret qui dépasse de ton sac à dos ? Bah rien du tout, c'est juste un coffret ! Il nous cache quelque chose ! Et si on allait chercher cette statuette ? On peut voir le coffret ? Regardez cette superbe peinture sur le mur ! Fais voir le coffret ! Hé, touche pas ! Merde ! Mais c'est la caisse du magasin ? Il voulait la garder pour lui, le petit salaud ! Mais pas du tout ! Bonjour, l'esprit d'équipe ! J'avais l'intention de vous en parler ! Bon, je ramasse les pièces et on s'en va ! Il a entendu des bruits dans le couloir ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Combattre ! Ça suffit, vous deux ! Il faut s'organiser ! Alors, préparons-nous ! D'accord ! Vous deux, sortez vos armes ! C'est fait ! Toi, tu prends ton arc et une flèche ! Tout de suite ! Si tu me tires dessus, tu pourras plus jamais mâcher une salade ! Toi, tu prépares un sort de combat ! Je vais lancer le tourbillon de moissard ! Le voleur va ouvrir la porte ! Et pourquoi dois-je exécuter les tachins grattes ? Parce que tu sais rien faire d'autre ! Un jour, je vous le montrerai ! Eh ouais, c'est ça ! Et l'ogre, il a pas d'armes ? Tolo, pas là ? Non, c'est bien ! Il va prendre le pied de la table ! Ok ! Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je supervise la bataille ! Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Vous êtes prêts ? Ouais ! Ouverture de porte ! Vers la porte ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Baston ! Mais vous êtes fous ! Ils sont au moins 15 ! Nous allons probablement essuyer un cuisant échec ! Quoi ? Il dit qu'on va se faire défoncer la gueule ! Ah bon ? Est-ce que vous êtes négatif ? Mais merde ! Il y a une troupe de monstres sanguinaires derrière cette porte ! Alors, on doit les buter ! Ouais ! Ça, c'est bien parlé ! Non ! C'est trop risqué ! Ils ne peuvent pas ouvrir ? Non ! Cette porte ne souffle que de l'intérieur ou bien avec une clé ! Et comment tu gagnes de l'expérience si tu combats pas ? Il faut utiliser la ruse ! Voilà ! Mais où est-ce qu'on peut trouver ça ? C'est quoi la ruse ? Un truc de voleur, sans doute ! Vous n'avez jamais rusé ? Non ! Non ! Mais putain, c'est quoi cette équipe de merde ? Assez de parler, ouvrons cette porte ! Je n'ai aucune ruse dans mon sac de toute façon ! Attendez, je vais vous expliquer ! Non, laisse-moi faire ! Vas-y ! La ruse, c'est un moyen de gagner sans combattre ! Les gens de mon peuple appellent ça la peur ! Chez nous, on appelle ça chier dans son froc ! Moi, j'ai rien compris ! Et merde ! Si je meurs après avoir fait la ruse, Chrome rira de moi et me jettera hors du Valhalla ! On perd du temps ! Allez voleur, ouvre la porte ! Yeah ! Non, n'ouvre pas ! Mais alors que faire ? Regardez sous le tapis, il y a une trappe ! Bien joué, on va pouvoir s'échapper ! S'échapper, c'est comme ruse ! Mais non, pas du tout ! Ça veut dire qu'on a encore des choses à voir dans cette partie du donjon ! On peut toujours combattre après ! Il y a peut-être des richesses à trouver ! Dépêchez-vous, ils essayent d'enfoncer la porte ! Je vais ouvrir la trappe ! Eh ben, il y a un escalier ! Allons-y ! Pas tout ça, longtemps ! Hé là ! L'humite ! C'est assez grand pour un couloir secret ! Je ferme la trappe avec le tapis dessus ! Très bien ! Comme ça, on ne sera pas poursuivi ! Pas de baston ! Vous êtes des lâches ! Pas du tout ! C'est de la ruse ! Je m'occupe du plan ! Ben oui ! Nous sommes dans un couloir secret creusé dans la roche ! A priori, c'est du gré, mais par endroits... Pas trop détaillé, s'il te plaît ! Il se dirige vers l'est, 1 mètre 40 de large sur 2 mètres de haut, et il semble tourner au sud dans 5 mètres ! C'est pas un train ! Il dit qu'il doit marcher accroupi, ce qui n'est pas très pratique, aussi il aimerait bien qu'on avance ! Il a vraiment dit tout ça ? Oui, mais je vous ai donné la version littéraire ! Ce couloir est trop étroit, on ne peut avancer qu'en formant une ligne ! C'est vrai ! Prenez vos positions ! C'est quoi nos positions ? Le barbare en premier, ensuite le nain ! Pourquoi ? C'est vrai ça, pourquoi ? Et ben, pour la baston ! Ouais, super ! Ensuite l'elfe, pour utiliser sa vision, suivie par la magicienne ! Je ne vais pas derrière ce nabo ! Je ne veux pas qu'elle me plante une flèche dans le cul ! Bon, alors la magicienne, puis l'elfe ! D'accord, mais pas d'arc ! Oh là là ! Ensuite l'ogre ! Mais il sent la mort ! Il dit que les flèches dans le carquois lui grattent le venton ! Bon, alors le voleur, puis l'ogre ! Je fais l'arrière-garde ! La barbe du nain gratte mon dos ! Rien à foutre ! L'ogre marche sur ma cape ! Rien à foutre ! Avancez maintenant ! Et comment on fait s'il y a un piège ? Il n'y aura pas de piège ! Et s'il y a un sorcier ? Il n'y aura pas de sorcier ! Bon, j'y vais ! Ce couloir est bien mystérieux ! Eh bien, qu'est-ce qu'on attend pour avancer ? J'ai un caillou dans ma botte ! C'est pas le moment ! Ils disent qu'ils vont finir par casser la porte ! Fais pas rester là ! Mais j'ai mal aux pieds ! Si tu continues à traîner, on aura tous mal quelque part ! Ils arrivent dans le magasin ! Je suggère la fuite ! Ouvrez ! Attention à ma barbe ! Stop ! Ça tourne à droite ! Eh bien, avance ! On n'a pas le choix ! Ok ! C'est pas facile de faire le plan courant ! Stop ! Ça tourne encore à droite ! Allez ! Y'a ! Y'a un autre couloir ! Vers l'Oise ! Et vite ! Allez, c'est vrai ! Allez ! 20 mètres ! Stop ! Ça tourne encore à droite ! Ce n'est pas normal ! J'ai la situation en main ! Allez-y ! Attendez ! T'as un caillou dans ta godasse, toi aussi ! On n'a pas le temps ! Non, j'ai une idée formidable ! Tu vas encore feuilleter ton bouquin ? On va piéger le couloir avec un sort ! Excellent ! Bon, dépêche-toi ! C'est une rune de protection de l'Empire Kundar ! Plus vite ! Elle fut créée par le souverain pour garder son trésor ! Oh, mais c'est pas le moment de raconter ta vie ! Je l'ai ! Poussez-vous ! Doucement ! Ah, ça part ! Là où, ça part ! Impressionnant ! Si les monstres passent par là, ils seront noyés dans un torrent de lave ! Allez, on se tire ! Ouais ! A gauche ! Attention à ma cape ! Rien du tout ! Stop ! Attention, merde ! Droite ou gauche ? C'est noté ! Dépêchez-vous, il faut choisir ! Regardez, il y a un squelette par terre ! En fait, moi, je pense... Allez, à gauche ! Mais on n'a pas choisi ! Courez ! C'est pas l'heure de manger ! Stop ! Quoi encore ? Il y a encore trois directions ! Dame Ned, c'est un labyrinthe ! Nous allons tous crever ! Mais non ! Pas de panique, j'ai la carte ! Alors, où allons-nous ? Attendez, j'ai un livre sur les donjons ! Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un livre ? Les livres contiennent la sagesse des anciens ! C'est long ! Voilà, je l'ai ! Alors ! Dans un labyrinthe, il faut toujours tourner dans la même direction ! Mais c'est débile ! C'est naze ! Mais non ! Ça permet de dessiner un plan ! Et toc ! J'ai rien compris ! Je vous rappelle qu'on est poursuivi ! Bon, prenez n'importe quelle direction ! Alors, tout droit ! C'est noté ! Allez ! Stop ! Vous entendez ça ? Ça tourne à gauche ! Une embuscade ! Mais qu'est-ce que c'est ? Des gobelins ! Je ne peux même pas tirer à là ! Tant mieux ! Impossible de les aider ! Nous sommes coincés dans ce couloir ! C'est encore le nabo et la brute qui vont récupérer l'expérience ! Je vais les aider ! Reste-le ! On te pillons mes prêtes ! Arrête pas ! Tant mieux ! Non ! Oh ! Oh ! Oh ! Ma tête ! J'ai l'impression d'avoir été piétiné par un troll ! Quel merdier ! Ma nouvelle cape est toute déchirée ! J'aimerais bien savoir qui a déclenché ce cataclysme ! C'est la magicienne ! Bravo ! Ah, je suis vraiment désolé ! J'ai perdu mon casque ! Je pensais que ça touchait seulement les monstres ! La prochaine fois, tu peux te renseigner avant ? Et où sont les gobelins ? Je crois qu'elles sont un peu partout ! D'ailleurs, tu as une jambe sur la tête ! Ouais ! Je crois que je me sens mal ! Il dit qu'il va manger un bras ! Je vais vomir ! Oh là 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 ! Regardez, il y en a un qui bouge encore ! Attrapez-le ! Te tiens, raclure ! Arrête de gueuler ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'on est fous ! Tu comprends cette langue ? Évidemment, les gobelins sont mes pires ennemis ! Fais-le parler ! Ouais ! Tu vas parler, oui ! Il dit que ça fait longtemps qu'il garde ce donjon ! Encore ! Il dit qu'il n'a jamais vu des tarés comme nous ! Est-ce qu'il sait où est la statuette ? Il dit qu'il n'en sait rien et qu'on aille se faire foutre ! Où ça ? Je ne vais pas te faire un dessin ! C'est bon, relâche-le maintenant ! Voilà ! Oui ! Ce n'est pas vraiment à ça que je pensais ! Vous êtes méchant ! Oui ! Je ne sais pas qui va fouiller les cadavres, mais moi ça me dégoûte ! Regardez, il y a une grotte un peu plus loin ! Je la note sur le plan ! C'est quoi que ça ? C'est la tanière des peaux vertes ! Je vais fouiller ça ! Moi aussi ! Allons-y ! Oh là là ! Quel bordel ! C'est sale ! Il n'y a que du vieux matériel usagé ! Mon père est temps ! Moi j'ai trouvé quelque chose ! Et voir ! Cette grosse clé accrochée sur le mur ! Je la prends ! J'ai un truc ici ! C'est quoi ? Un vieux bouquin couvert de symboles ! Fantastique ! C'est un grimoire ! Il a l'air très ancien ! Avec ça, je vais certainement gagner un niveau ! Parce que tu crois que je vais te le donner ? Cet objet n'est pas pour les nains ! Tu pourrais lui laisser quand même ! D'accord, je te le vends 10 pièces d'or ! Enfoiré ! Avec une réduction de 10% parce que t'es sympa ! 5 pièces d'or, pas plus ! 8, 6 et rien d'autre ! Tant pis ! 6 pièces d'or et un sandwich au poulet ! Vendu ! Top là ! Vous croyez que c'est le moment de faire du commerce ? Y'a pas de petit profit ! Vous oubliez les monstres ! J'espère qu'ils ont perdu notre piste ! Ça m'étonnerait qu'ils passent la rune de protection ! Je les attends, moi ! Ce couloir continue vers le sud ! Allons-y ! Je fais bien une petite pièce ! Ça tourne à gauche ! Continue ! C'est noté ! Cette chanson commence vraiment à m'énerver ! Stop ! Oh là là ! Y'a encore deux directions ! À droite ou en face ? Si on regarde ma carte, il vaut mieux aller à droite ! Pourquoi ? Parce que c'est loin des monstres ! Allons-y ! Je suis fatiguée ! Je commence à perdre patience ! Arrêtez ! Quoi encore ? Oh là là ! Y'a une énorme grille qui barre le chemin ! Avec une serrure ! Attendez, je vais regarder ! J'ai pas envie de retourner en arrière ! Je pense qu'elle est facile à crocheter ! Tiens, essaie plutôt la clé des gobelins ! Faites passer ! Voilà ! Il est pas très original ce donjon ! Trop facile ! La clé fonctionne ! Vous sentez pas comme un truc bizarre ? Ça sent l'animal crever ! C'est tout cas ! Il dit que c'est l'odeur d'un troll ! Oh merde ! Quelqu'un sait comment on peut tuer un troll ? Un coup d'épée dans la gueule ! Il faut le découper à la hache ! Une bonne boule de feu et on n'en parle plus ! On pourrait aussi partir et refermer la grille ! C'est ça ! Et puis on changera jamais de niveau ! Les morts ne changent pas de niveau ! Calmez-vous ! On va trouver une solution ! Il dit qu'on peut l'amadouer en lui donnant à manger ! Mais je n'ai pas envie d'un copain troll ! Mais ça pourrait nous être utile ! Sans doute qu'il peut faire un numéro de claquette avec l'ogre ! Et il fait aussi les papiers peints ! Ah ! Vous me faites chier ! Je vais lire mon nouveau grimoire ! Ben moi je vais attaquer le troll ! Moi aussi ! Est-ce que mes flèches peuvent laisser un troll ? Aucune chance ! Puisque tu vas tirer à côté ! Ah t'es vraiment trop con ! Je vais surveiller l'entrée ! J'avais oublié à quel point tu aimes le danger ! C'est pour ça que je suis un voleur ! Et ta dague c'est pour écorcher les lapins ? Laisse tomber c'est un trou du cul ! Retire ce que tu as dit sinon... Sinon quoi ? Et bien sinon... je m'en vais ! Tant mieux ! C'est bizarre ! Le troll n'attaque pas ! C'est une embuscade ! Il nous attend ! Rien à foutre ! J'avance ! Ouais ! Mais vous n'avez pas de plan d'action ! Je m'en fous ! Bon bon ! J'arrive ! Je viens avec toi ! C'est ça ! Allez vous faire broyer la tête ! Je suis dans la caverne ! Plus vite ! Alors ? Il ne peut pas nous attaquer ! Il est enchaîné ! Ah ! Voilà le fameux troll ! Alors quoi ? On ne va pas l'attaquer quand même ! Attendez ! Je vais lui parler ! Bonjour ! Troll ! Nous amis ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? Bah j'en sais rien ! Et l'autre qui s'y met ? Mais bordel ! Où est la magicienne ? Elle est partie bouquiner ! Elle fait la gueule ! Quel gamime ! On a besoin des traductions ! Allez la chercher ! Vas-y toi-même ! Je ne suis pas ton chien ! Moi non plus ! Est-ce que l'un de vous aurait l'extrême obligeance d'aller quérir la magicienne ? Non ! J'ai envie de me pendre ! Pendant ce temps, quelque part dans le donjon... Oh ! Tout-puissant Zangdar ! Des intrus sèment la panique dans ta noble tour ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ils sont pitoyables ! Ils ont même frappé avant d'entrer ! Je sais, mais c'est à propos des monstres que vous avez envoyés... Eh bien, parle ! Eh bien, ils ont tous été brûlés dans un torrent de lave ! Darned ! Cette sorcière a donc de vrais pouvoirs ! Eh bien, c'est qu'ils ont aussi saccagé notre magasin ! Ils paieront pour cet affront ! Et toi aussi ! Pardon de te faire fouetter ! Eh bien, maître ! Bon, j'ai retrouvé tout le monde ! On va pouvoir communiquer avec la grosse bête ? J'ai un dictionnaire troll quelque part dans mon sac ! T'auras bientôt besoin d'une brouette pour tes livres ! Crétin ! Je me rappelle pas ce qu'il a dit ! Moi non plus ! Voilà, c'est ça ! Il a dit... Schlagvuk ! Alors, Schlagvuk, Schlagvuk... Il y a plein d'objets derrière le troll ! Certains peuvent se vendre un bon prix ! Schlagvuk, ça veut dire manger ! C'est toujours pareil avec les monstres ! Si on lui offre à manger, il nous donnera certainement des objets ! Et qu'est-ce qu'il veut pour son dîner ? Schlagvuk Zodo ? Oh non, Schlagvuk ! Pum, pam ! Quel horrible langage ! Alors ? Il veut manger l'elk ! Quelle bonne idée ! Mais ça va pas la tête ! Il faut savoir se sacrifier parfois ! Attendez, on va trouver une solution ! Il veut aussi un panier de pommes ! Mais que va-t-il faire avec ses fruits ? Moi je sais ! Oui, j'ai peur de comprendre ! C'est dans la chanson ! Je ne connais pas cette chanson ! C'est mieux pour toi ! On ne pourrait pas lui donner autre chose ? Ça m'arrangerait beaucoup ! Mais non, il a fait son choix, on ne va pas le contrarier ! Ça fera un danger public de moins dans ce groupe ! L'Ocre dit qu'il pourrait lui donner des morceaux de gobelins ! Voilà une idée constructive ! C'est vrai ? Il en avait gardé pour son pique-gout ! J'avais... Copain ! J'avais... 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 C'est quoi ça, une surprise partie ? Je ne comprends plus rien ! Il n'y a rien à comprendre ! Il mange ! Alors moi je vais faire la sieste ! Heu... Ne va pas trop loin ! Le troll aura sans doute encore faim ! Va te faire foutre, espèce de sac à vin ! Je me fais chier ! Heureusement ces créatures mangent vite ! On devrait quand même penser à la mission ! Je pense qu'on est loin de la salle du trésor ! Il n'y a personne à buter ! Bon, arrêtez cette fête, ça m'énerve ! Arrêtez cette fête ! J'aimerais savoir ce que le troll va donner en échange de son dîner ! Du calme petit homme ! Mais... Ça alors, il parle notre langue ! Eh ouais ! Dis donc, tu t'es foutu de nous le troll ! C'est pas cool ! Les cris, c'est pour effrayer les touristes ! Mais c'est malin ! Bon, en tout cas, il faut gagner ta croûte maintenant ! Je vais vous donner un plan ! C'est bien, ça m'évitera de perdre mon temps ! Même pas une pièce d'or, fais chier ! C'est un plan complet du donjon ? Il vous mènera dans la pièce la plus importante ! Et voilà, à nous la statuette ! Ne crions pas victoire, Trotto ! Tiens ! Merci, voyons voir ça ! Ça n'a pas l'air bien loin ! Et on peut pas avoir ce petit coffret, là ? Oh ! Allez, viens, on s'en va ! Mais on peut négocier, si on lui donne l'elfe ! Laisse tomber ! En avant ! Au même instant, quelque part dans le donjon... Alors, où sont-ils ? Ils sont introuvables ! Tu n'as qu'à interroger les gobelins ! Mais justement, les gobelins... Quoi encore ? Ils ont disparu aussi ! Incapables ! Retrouvez-les ! Bien, maître ! Tu n'es qu'à un lâche ! Je sais ! Bon, je crois que c'est cette porte ! J'entends des voix ! Attention, c'est peut-être le dernier sanctuaire ! Bon, ben moi je vais ouvrir ! Il y a de l'ambiance par ici ! Cool ! Entrons ! On dirait une taverne, c'est l'entrée de service ! Mais pourquoi le troll nous aurait envoyé ici ? Il a dit la pièce la plus importante du donjon ! Pour lui, c'est sans doute l'auberge ! Je savais bien que c'était l'arnaque ! Arrête de bouger comme ça ! Tu crois que c'est le moment de danser ? J'arrive pas à m'arrêter ! Tu danses bien pour un humain ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Aidez-moi ! Je crois que ce sont tes fameuses bottes magiques ! Mais bien sûr, ce sont les bottes de danse ! Elles s'agitent dès qu'elles entendent de la musique ! Enlevez-les-moi ! Arrête de bouger ! Je ne peux pas ! Attrapez-le ! Aïe ! Aïe ! Allez ! C'est en parlant ! Aïe ! C'est ici, maintenant ! Eh ! Voilà ! Vous n'étiez pas obligé de me frapper dans la bouche ? Bonsoir, messieurs-dames ! Salut ! Euh, bonsoir ! Mais quel est cet endroit ? Mais vous êtes à la taverne de Nahalbek ! La taverne de Nahalbek ! Ce donjon est bizarre ! Je crois que votre ami a très faim, non ? Mais non, il a toujours faim ! Vous désirez une table poissette ? J'ai soif ! Nous servons 15 bières différentes et aussi du vin et du whisky ! Et qu'est-ce qu'on mange ? Notre spécialité est l'ours à la bière ! J'adore l'ours à la bière ! On va enfin pouvoir se reposer ici ! Feignasse ! Mais dites-moi, il y a souvent du monde comme ça ? Oui ! C'est très connu ici ! Et merde, je croyais que personne n'était jamais entré ! On nous a menti ! Et c'est quoi ce groupe avec l'orque banjo ? C'est le groupe folklorique de Tommy Verdatre ! Ça balance bien ! Tommy Verdatre ? Certainement une célébrité locale ! Oui ! Notre amie aime tellement danser ! Oh, ça va toi ! Alors, est-ce que je vous sers quelque chose ? J'ai pas d'argent ! Menteur ! On va prendre un ours et un tonneau de bière ! D'accord ! Mais t'es dingue ! Vous avez pas une petite salade ? Oui, bien sûr ! J'en prends une aussi avec un verre d'eau ! C'est parfait ! Bon, eh bien on va s'installer ! Vous pouvez continuer à danser si vous voulez ! Mais j'ai pas envie de danser ! Dommage, c'était marrant ! La cerveuse est partie ! Mais merde, comment on va payer tout ça ? Mais on va pas payer ! On va s'enfuir avant qu'elle apporte la note ! Mais c'est malhonnête ! Ce n'est pas grave, nous sommes déjà poursuivis ! Oh là là ! On va s'installer près de la cheminée ! Allons-y ! Tu veux pas danser une petite gigue avec tes super bottes ? Oh merde, à la fin ! Après un copieux-repas bien arrosé à la taverne, le groupe décide de partir discrètement. La situation dégénère quand le nain déclenche une bataille générale en insultant la serveuse, aidé par le voleur ivre-mort qui tente d'arracher ses vêtements. Désormais complètement nu après avoir perdu son panne au poker, l'ogre tue deux gardes à coups de chaise et prend un menestrel en otage. La magicienne rate une boule de feu qui incendie la moitié de la salle et brûle plusieurs paysans dans la plus grande panique. L'elfe s'évanouit, le barbare la réveille avec une baffe, puis ils sortent sans payer après avoir volé la caisse. Ils parviennent à semer un bataillon d'orques en courant au hasard des couloirs et se retrouvent perdus dans une salle abandonnée où ils décident de monter un bivouac. Mais le nain semble avoir disparu. Arrêtons-nous ici ! Tu es complètement bourré. Et là ! Voilà ! Je suis pas bourré du tout. Non, 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 mais ce groupe est complètement ivre. Arrêtez ! Et, et, arrêtez ! Et, et, hein ! Vous racontez n'importe quoi. Stop ! C'est pas drôle ! Attendez deux secondes ! Et voilà ! C'était quoi ce truc ? Un sort de dissipation d'ivresse de groupe. Mais ça marche ! Bah, pas pour le mal de tête ! C'était une belle course ! Je dis, non, tante ! Il dit qu'on a perdu un équipier ! Non, faites pas une maladie ! C'était seulement un nain ! Il était chiant, mais c'était notre ami ! Il n'était pas mon ami ! Mais c'est vrai, il était chiant ! Il sentait le vin et la crasse ! Et c'était une brute ! Je le trouve sympa, moi ! Mais dites-moi, c'était lui qui portait la caisse de la taverne ? Dame Ned, je n'y pensais plus ! C'est une sacrée fortune qui s'envole ! Je suis certaine qu'il a été capturé ! Il est probablement déjà mort ! Et ses tripes sont répandues dans les couloirs ! Et l'or a disparu ! Mince alors ! Oh là là ! N'importe quoi ! Je suis sûr qu'il est en vie ! Mais on n'a aucune chance de le retrouver ! Tant mieux ! Et le menestrel, il est où ? Il est sans doute mort, lui aussi ! Il a balancé sur les orques pour freiner leur course ! Mais il a gardé la guitare ! Et merde ! J'espère qu'il n'en jouera pas toute la nuit ! Bon, et bien justement, il est temps de se reposer ! Bonne idée ! J'ai besoin de régénérer mes sorts ! J'ai encore mal aux pieds ! Moi j'ai mal à la tête et ma bouche est toute enflée ! Ça doit être à cause de la baffe ! Je vous déteste ! Bon, et bien je vais m'installer sur ces vieux sacs ! Moi je vais retirer mes bottes ! Et comment on fait pour allumer un feu ? On ne fait pas de feu dans un donjon ! T'as vraiment rien dans le crâne, ma pauvre ! Vous savez, j'ai l'habitude de la forêt ! Avant de dormir, on fait un grand feu et on chante des chansons ! C'est nul ! Je n'ai pas envie de chanter ! Vous ne sentez pas quelque chose ? C'est délustre ! Ça schlingue ! J'ai l'impression qu'un orque malade a ouvert la bouche ! Il y a certainement un animal crevé sous un meuble ! Mais non, c'est mes pieds ! Ah là là, mais c'est dégueulasse ! Dans mon pays, c'est normal ! Ce peuple a l'air charmant ! Aïe ! Mais eux ! Limace ! Eh ben, on va passer une bonne nuit ! Au moins, personne ne viendra nous attaquer avec cette odeur ! Bon, je vais installer mon bivouac ! Moi aussi ! La robe de l'archimage a une fonction chauffante ! Oh non, j'ai oublié ma couverture helphique ! Dommage ! Tu vas avoir froid avec cette petite jupe ! Je ne peux pas dormir dans ces conditions ! Voilà ce que c'est que d'avoir la tête vide ! Je suis sûre que je vais mourir de froid ! Mais non, tu peux partager ma couverture si tu veux ! C'est vrai ? Évidemment que c'est vrai ! Oh, t'es vraiment trop chou ! Et voilà ! Les histoires de cul qui commencent ! Ouais ! Mais non, qu'est-ce que vous allez imaginer ! C'est quoi une histoire de cul ? Oh là 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 ! Je peux t'expliquer, mais ça risque de... Mais non, c'est n'importe quoi ! J'aimerais bien dormir en paix ! En fait, c'est quand, tu vois... Je ne comprends rien à ce qu'elle raconte ! Il te manque des notions de... Allez, c'est terminé, il faut dormir ! Ouais, ça suffit le bordel ! Je fais quoi, moi ? Viens par ici ! D'accord ! Quoi encore ? Il demande s'il peut dormir avec vous ! Et qu'il aille au diable ! Il n'y a pas de place et il sent mauvais ! Il a dit... Oh là 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 ! Ouais, j'ai compris ! Bonne nuit, les amis ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Oh gueule ! Il y a une chose froide dans ma culotte ! Euh, c'est ma main ! Tu ferais mieux de la retirer avant de prendre la mienne dans la figure ! J'avais froid et je me suis dit... Enlève ta main ! Voilà, voilà ! Je ne l'avais bien dit... Ça suffit maintenant ! Elle est nue sous sa chemise, la petite cochonne ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit, j'irai bien à l'église pour jouer du trombone ! N'importe quoi ! J'ai sommeil ! C'est pas facile de dormir à côté d'une allumeuse ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit, faudra que je dise à Boromir de ramener ma décolleuse ! On s'en fout ! Ça n'a aucun intérêt ce que tu racontes ! C'est un petit don ! Mais le nain semble avoir disparu, disparu, disparu... Eh ben, j'ai réussi à semer cette troupe de débiles ! Je vais sortir du donjon et me tirer avec la caisse ! Et je me fous de la statuette ! Mais qu'est-ce que c'est que cette grande chose qui bouge ? Vous avez entendu ça ? On dirait une baston ! Laissez-moi dormir ! Faudrait aller voir ce qui se passe ! Il a raison ! Allons-y ! Ça vient du bout du couloir ! C'est ça, courons à notre perte ! Merde, qu'est-ce qui m'arrive ? Bienvenue au paradis des nains ! Quoi ? Je suis là pour t'accueillir parmi nous ! Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Tu es effrayé ? C'est normal ! Un nain n'a jamais peur ! Tu es au paradis des nains ? Car tu es mort dans d'atroces souffrances ! Écoute ! Merde alors ! Ta gazoque à toi, mon frère ! Hein ? Ici ? C'est le vœu de bonne santé et de bonheur ! Ah ouais ? Eh ben... ta gazoque aussi ! Tu pourras goûter au repos éternel ici ! Mais qu'est-ce que je vais faire toute la journée ? Eh bien, tu peux te rouler dans des tas d'or... Sans rire ? Tu peux boire des pintes de bière toute la journée sans jamais avoir la gueule de bois ! Mais c'est délire ! Ici, tout le monde a la même taille, il n'y a que des nains ! Eh ben, dis donc ! On n'a jamais faim, jamais froid, et il ne pleut jamais ! Super ! Et tous tes péchés sont pardonnés ! J'hallucine ! Et les elfes, là-bas ? Ah ! Les elfes ! Eh bien, tu peux les frapper, ou encore... T'essuyer les pieds sur leur visage ! Vraiment ? Ils sont là pour ça ! Je sens que je vais me plaire ici ! Mais... mais qu'est-ce que c'est que... Aaaaaah ! Ça y est ! Il ouvre les yeux ! Notre compagnon est sauvé ! Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle... Non, je t'interdis de manger le nain ! Mais laisse le faire, il est infamé ! Mais bon sang, qu'est-ce que je fais là ? Nous t'avons sauvé la vie ! Nous avons utilisé un point de destin pour te tirer des griffes de la mort ! Mais non, ce n'est pas possible ! J'ai l'impression qu'il est devenu encore plus con ! Est-ce que tu as rencontré Chrome ? Que Chrome aille se faire foutre ! J'étais avec un ange au paradis des nains ! Faut pas insulter Chrome ! Je m'en fous ! Je veux retourner là-bas ! Ce n'est pas croyable ! Quelle ingratitude ! Il est complètement débile ! Je ne veux plus voir vos sales têtes ! Je veux retourner au paradis, moi ! Nous avons dû combattre une liche pour te sauver ! Je me suis cassé un angle et j'ai abîmé mon sac ! J'ai sali mes bottes ? Et j'ai tordu mon épée ! C'est pas mon problème ! Faut pas se dire moi ! Il veut lui écraser la tête ! Oui ! Tue-moi ! Il y a un problème ! Quoi ? Si tu demandes la mort, tu n'iras pas au paradis ! Et non ! Zut ! Tu iras en enfer ! Et tu l'auras bien mérité ! Bon, d'accord, laissez tomber ! Il dit qu'on ne peut pas déconner avec les amis ! C'est pas tout ça, mais on a une mission ! Il faudrait commencer à chercher la statuette. Allez, allez ! Debout tout le monde ! Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Allez, debout ! Ouais, ça va ! Foutez-moi la paix ! Dépêchez-vous, on a du boulot ! Ouais, je suis beaucoup trop faible pour bouger ! C'est normal, après ta mort d'hier soir ! Il peut bien mourir encore, ça ne me gêne pas ! La magicienne a sans doute un sort pour te remettre sur pied ! J'en ai un, mais ça fera cinq pièces d'or ! Oh merde ! Tu fais payer tes sorts, maintenant ? Et alors ? Il m'a bien fait payer mon grimoire ! Tu peux crever, t'auras pas mon or ! C'est plutôt toi qui vas crever ! Elle a raison ! Et les gobelins viendront cracher sur ton cadavre ! Oh non ! Bon, tiens, voilà tes pièces ! Et voilà ton sort de soin ! Eh ben, c'était cher, mais je me sens mieux ! Très bien, alors on y va ! Moi j'ai faim ! C'est également mon cas ! J'ai envie d'aller aux toilettes ! Je vais en profiter pour réviser mes nouveaux sorts ! Oh non, vous faites chier ! Qu'est-ce qui ne va pas ? On va encore passer trois heures à rien foutre dans cette salle abandonnée ! Mais non ! En plus, j'ai une mauvaise nouvelle ! Vas-y, annonce-moi un truc très grave, que j'aille me suicider en paix ! L'ogre a disparu ! Quoi ? Oh ! Eh oui, c'est vrai ! Il m'a dit aussi qu'il manquait une odeur désagréable ! Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Eh bien, en fait, c'est un peu ma faute ! Comment ça ? Il a voulu jouer de la guitare cette nuit, et puis, bon, je lui ai dit que c'était pas bien, alors il est parti ! Tu veux dire, parti, parti ? Ben, il a pris ses affaires et... Oh, merde ! Mais j'étais sûr que c'était pour rire ! Alors, bravo, maintenant, on a un ogre guitariste qui se promène tout nu dans les couloirs ! Eh ben, c'est pas banal ! Mais si ça se trouve, il est pas loin ? Tout à fait ! D'accord, mangeons un morceau et partons à sa recherche ! Pendant ce temps, des choses terribles se préparent ! Ah, te voilà ! J'espère que tu as de bonnes nouvelles à m'annoncer ! Eh bien, pas tout à fait ! Comment ça ? Vous n'avez pas tué ces aventuriers ? En fait, ils ont encore disparu ! Mais comment peuvent-ils disparaître dans mon donjon ? Ils sont partis dans l'étage abandonné, tout puissant Zangdar ! Sombre crétin ! Envoie immédiatement un régiment dans cet étage ! Mais, ce n'est pas si simple, maître ! Les monstres refusent d'y aller ! Pourquoi ? Mais, mais, c'est à cause du Golbarg ! Le Golbarg ! Tu veux dire que ce démon de l'ancien monde se promène encore dans mes couloirs ? Eh bien, c'est pour ça que cet étage est abandonné ! Ah, bon ! Eh bien, dans ce cas, on peut considérer qu'ils sont morts ! Ha, 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 ha ! Oui, mais bon, on a notre victoire ! Moi, je bois ! Et toi, tu pars te faire fouetter ! Bien, maître ! Bon, alors, on y va ? Alors, on a deux directions au choix, à droite ou à gauche ! On peut consulter le plan ? J'ai pas fait de plan ! J'étais occupée à m'enfuir ! Ah, merde ! Alors, nous sommes perdus ? Mais non, oh ! Pas vraiment ! Il suffit de faire un autre plan ! Eh bien, on t'écoute ! C'est un long couloir, et dans notre dos se trouve l'ouverture de la salle abandonnée ! Très utile, cette information ! T'as rien d'autre à dire ! C'est tout ce que je vois pour le moment ! Alors, où est-ce qu'on va ? On pourrait fouiller le cadavre de la liche ? Eh bien, voilà une bonne idée ! C'est parti ! On va à droite ! J'ai fait un rêve merveilleux cette nuit ! Ça m'intéresse pas ! Ça n'intéresse personne ! Après 10 mètres, le couloir tourne à gauche ! Merci, on a vu ! Il y a une porte à droite et une autre à gauche, dans 5 mètres environ ! Et voilà la dépouille de cet horrible monstre ! Laissez-moi l'examiner ! C'est une créature magique ! Je n'ai aucune envie de toucher cette pourriture ! Ok, vas-y ! Elle a deux bières précieuses dans la poche ! Ouais ! Onze pièces d'or dans une petite sacoche ! Ouais ! Une clé dorée autour du cou ! Ouais ! Une bague étrange ornée de symboles magiques ! Ouais ! Et un magnifique livre de sorts ! Oh merde, à la fin ! Mais pourquoi c'est toujours pour toi les objets ? C'est vrai, c'est chiant ! Pourquoi on trouve pas des arcs et des flèches magiques ? Bah, j'y peux rien, moi ! Calmez-vous, les amis ! La bague a peut-être un pouvoir spécial ! La magie, c'est bon pour les femmes ! Nous, on veut des casques et des armures ! Vous allez voir, on va tout partager ! Je prends la clé ! Voilà ! Les pierres précieuses pour l'elfe ! C'est pas mal ! Les pièces d'or pour le nain ! Ouais ! Et moi, je vais garder la bague ! Et voilà, tout le monde est content ! Non, moi je suis pas content ! Tu n'as qu'à prendre un peu d'or ! J'en veux pas de ton or pourri ! Bon, il est temps d'aller voir ses portes ! Quelle aventure débile ! Le barbare a l'air de fort méchant humeur ! Ça ira mieux quand je t'aurai cassé un bras ! Ne restez pas là, cet épisode est terminé ! Hé, dis donc, c'est vachement brutal comme fin d'épisode ! C'est normal, vous saurez tout dans l'épisode 11 ! Ah bon ? Bon, bah, salut ! Ah, mais, qui va ouvrir la porte à gauche ? Je n'ai pas envie de me faire pourrir par un autre zombie puant ! Il faudrait peut-être détecter les pièges ? Ah, bon, d'accord, écartez-vous ! Tu vois quelque chose ? Eh bien, cette porte a l'air normale ! Essaie encore ! Désolé, je ne vois rien ! Essaie encore une fois ! Tiens donc, il me semble voir un mécanisme étrange ! Heureusement qu'on a insisté ! Tu sauras le défermer ? Sans problème ! Je vais glisser le passe-partout ici... Et te tirer un peu sur la poignée... Attention ! Eh ben ! Mais, mais qu'est-ce que c'était ? Oh, la galère ! Ça ressemble à un échec critique ! Il a pris un clator de mazrok en pleine figure ! Un quoi ? C'est un sort que les prêtres de la dynastie de Venteurs ! Ça suffira ! Ça suffira ! Mais où est le voleur ? C'est le petit tas de cendres devant la porte ! Mais, mais alors ? Il est mort ! Il a été brûlé au 28ème degré ! Ça lui apprendra à faire le malin ! Pas de panique ! Nous allons trouver un moyen de le ramener à la vie ! T'as un perchemin pour ressusciter les tas de cendres ? Mais non, mais... C'est foutu pour lui ! Il n'avait pas de point de destin ! Allez, vous me faites marcher, hein ? Non ! C'est une grosse blague très nulle et vous allez m'annoncer la chute ! Mais non ! Mais on ne peut pas mourir comme ça ! Ben si ! Après toutes ces aventures, après tout ce temps passé ensemble à parcourir le château, il disparaît comme un mouin curieux ! Et voilà, ça chiale encore ! Respectons une minute de silence pour la disparition de notre camarade ! Ben moi je m'ennuie, alors je vais récupérer ces affaires ! Tu n'as donc pas de cœur ? C'est toujours mieux que de ne pas avoir de cervelle ! Ben bon, tant pis pour le silence, on continue ! Je ne vous causerai plus jamais ! Oh, quel dommage ! Il faut quand même ouvrir cette porte ! Ouais ! Tout a brûlé, à part la clé et le trousseau de serrurier ! Et merde ! Alors, qui va ouvrir ? Moi ! Préparez-vous ! Amor ! Qu'est-ce que tu vois ? Rien du tout ! Comment ça, rien du tout ? C'est vous qui avez la torche ! Ah, eh ben je vais t'éclairer avec mon bâton ! Alors ? C'est une pièce moyenne, remplie de meubles et de vieilles choses ! Ouais, on va tout fouiller ! Tu crois que ça pourrait être la tanière de la liche ? En tout cas, elle a la même odeur ! Il y a une grande bibliothèque ! Oh, j'en ai marre, encore des livres ! Entrons, les amis ! Moi, je m'occupe de l'armoire ! Je m'occupe de la bibliothèque ! Je vais regarder dans la commode ! Et moi, je vais voir le coffre ! Bon, bah, je vais fouiller la table, puisque tu sais tout ce qui reste ! Il n'y a rien dans cette armoire, à part des chiffons ! C'est pareil dans la commode ! Quelle misère ! Je ne vois que des livres de cuisine et d'histoire de la musique ! On perd du temps ! J'ai ouvert le coffre avec la clé dorée ! Regardez ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une magnifique flûte en or ! Mais c'est pas vrai, ça ! Il n'y a que des objets pouraves dans cette tour à la con ! Ouais, c'est lourd ! Elle est sans doute magique ! Et alors ? C'est quand même un objet d'elfe ! Il apprend ! Bah, voyons ! Bon, c'est pas la peine de rester plus longtemps ! Arrête de crâner avec ton instrument ! En plus, tu joues mal ! Allons-y ! Il reste une porte ! Mais il n'y a plus personne pour s'occuper des pièges ! Je vais m'en occuper ! J'en ai marre ! Hé, regardez-la dans le couloir ! Une créature nous barre la route ! Ce n'est pas une créature, c'est un poulet ! C'est pas un poulet, c'est un coq ! C'est l'enfoiré qui nous a réveillés ce matin ! Amor ! Non, n'approchez pas ! Quoi ? C'est trop facile ! Ce n'est certainement pas un coq ordinaire ! Bah quoi, on s'en fout, on l'explose ! Non, elle a raison, c'est plutôt étrange ! Je crois que c'est un changeur de forme ! Un quoi ? Une créature qui prend l'apparence d'une autre ! Tu t'approches d'un poulet et... Tu te retrouves en face d'un monstre énorme ! T'es vachement négatif quand même ! On peut même pas buter un poulet tranquille ! Il faudrait s'assurer que c'est une volaille normale ! Et je pourrais lui tirer des flèches ? Bonne idée ! Vas-y ! Mais t'as aucune chance de le toucher ! Je vais essayer ! Mince ! Oh non, je l'ai raté ! Quelle surprise ! J'essaye encore ! Vas-y ! Oh là là ! T'es passé à deux mètres ! Je commence à croire que le nain a raison ! C'est ça, dites que j'ai pas de talent ! C'est exactement ce que je dis ! Eh ben j'essaye encore, vous allez voir ! Allons bon ! Eh oh ! Mais il arrête pas de bouger ! T'es vraiment nul ! Bon, je vais régler son compte à ce poulet moi ! J'arrive ! Ce n'est pas très prudent ! C'est de l'inconscience ! Boulet, boulet ! Viens par ici ! Piu, piu, piu ! Eh, on dirait qu'elle est normale, cette bestiole ! Il va se transformer, tu vas voir ! Oui ! Oui ! Oui ! Il est mort ! Ah, zut ! Quand je pense que j'ai cru à tes conneries ! Eh, on peut se tromper, hein ! Eh, ça t'arrive un peu trop souvent ! Voilà ! On a un casse-croûte pour ce soir ! Bon, qui va ouvrir la deuxième porte ? Je vais voir à quoi elle ressemble ! Écartez-vous ! Si jamais ça explose encore... On va pas être nombreux à se partager les 8000 pièces d'or ! Eh, c'est bien de se sentir soutenu ! Eh, on a qu'à faire attention ! Bon, alors, tu l'ouvres, la porte ? On s'ennuie ! Ouais, deux secondes, hein ! Bon, alors, la porte a une poignée et pas de serrure ! Fais gaffe, elle va se transformer en poulet ! Oh, t'es con, toi ! C'est une porte en bois, faite de planches, ajustée et clouée avec une grande précision ! Elle est piégée ou pas ? Attendez, bon, euh... À l'œil nu, on voit rien, là, mais... Tourne la poignée ! C'est pas si simple ! Ben si ! Tu mets ta main sur la poignée et tu tournes ! Je crois que tu as peur ! Moi ? Peur d'une porte ? Elle est bien bonne ! Alors, ouvre-la ! Je prépare mon arc ! Je vous ai pas raconté l'histoire du mec qui rencontre un minotaure et... On s'en fout ! Bon, bon, euh... Au fait, euh... On n'a pas regardé si ma bague était magique... La porte ! Ouais, 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 voilà, bon... Euh... Bon, ben, j'ouvre ! Quand même ! Alors ? Ah ! Ouais, très drôle ! Y a quelque chose, alors ? Oh, merde ! Qu'est-ce que tu vois ? Y a deux balais et un seau dans un placard ! Ben alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on continue ! Mais c'est mal barré ! Y a un mort et un disparu ! Ça fait quand même 20% du groupe ! Mais on trouve que des objets pourris ! Et on ne sait pas où on est ! Et puis, j'ai déchiré mon sac à main ! Ce n'est pas ça qui va nous arrêter, hein ? Je veux dire... Vous n'allez pas abandonner maintenant ! En fait, euh... Euh... Il faut se rendre à l'évidence... C'est peut-être le moment d'arrêter du frais ! Je crois qu'on n'a pas le niveau pour cette quête ! On peut sortir du donjon et monter un orchestre ? Comment tu fais pour avoir des idées aussi débiles ? Euh... C'est génétique ! Il ne faut pas sortir, on est perdus ! Si seulement le troll nous avait donné un plan plus utile ! C'est de votre faute ! Vous n'avez pas voulu lui donner l'elfe ! Oh, j'en ai marre, moi ! On ne peut pas abandonner nos compagnons à n'importe quel troll ! C'est pas un compagnon, c'est une elfe ! C'est toi, hein ! Sinon, je te tire une flèche ! C'est ça ! Vise-moi, et puis tu toucheras la magicienne ! Hé, il est du calme, hein ! Toi, tu ranges ton arc, et toi, tu la fermes ! Dis donc, t'es qui pour donner des ordres ? Euh, bah... Et puis moi, je fais ce que je veux ! Justement, tu sais ce que tu peux en faire de ton arc ? Connard ! Pourriture d'aide ! Oh, hé, hé ! Il n'y a rien à faire dans ce groupe de bâton ! Non ! Hé, merde, ça recommence ! Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais recommencer par calmer ces deux-là ! Ok ! C'est bon, lâche-moi ! Ça commence à bien faire, vos engueulades ! Mais c'est toujours lui qui commence ! Je sais ce que vous allez faire, vous allez vous faire un bisou ! Hein ? Mais t'es dingue ! Mais c'est la seule manière de terminer cette dispute ! Je vais certainement mourir ! Allez ! Je préférerais embrasser le cul d'un orque ! Faites un bisou ! Non, 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 non ! Le barbare n'est pas aussi patient que moi ! Ouais, ouais, c'est bon, pas la peine de me frapper ! Allez ! Vraiment, n'importe quoi ! Je vais mourir de honte ! Ça vous apprendra ! C'est de la dictature ! Vous êtes mignon ! Ta gueule ! Je vous déteste ! Parfait ! On peut continuer ! Attends un peu, j'aimerais bien examiner ta bague magique ! La voilà ! Hum, c'est très bizarre ! Comment ça ? Les lignes transversales forment un chemin-loque parfait ! Ah ouais ? Et vous voyez ici, les stipules sont déphasées ! C'est pas évident ! En plus, il y a une roustade bipolaire sur l'ovale interne ! J'ai absolument rien compris ! Alors, ça fait quoi cette bague ? À coup sûr, elle améliore le potentiel cognitif ! Euh, ça te gênerait de parler normalement ? Eh bien, c'est un anneau d'intelligence ! Fantastique ! Je vais l'essayer tout de suite ! Faudrait mieux la donner à l'elfe ! Mais pourquoi tu dis ça ? Est-ce tombé ? Voilà, j'ai enfilé l'anneau ! Bah, je vois pas de changement ! Et pourtant, je suis plus intelligent ! T'es sûr ? Vous n'avez qu'à me poser des questions, et on va voir ! Combien faut-il de nains pour creuser en deux jours un tunnel de 28 mètres dans du granit ? Euh... C'est pourtant facile ! Euh... Je dois dire que j'en sais rien ! C'est pas extra comme réponse ! Bon, faudra essayer une autre question ! Quelle distance atteindra la flèche tirée par un arc composite d'elfe sylvain avec un vent de face de force 3 ? Oula ! C'est vraiment une question d'elfe ! Alors ? Euh... Pas terrible, cet objet magique ! Euh... Bah, je sais pas, moi, 650 mètres... Mais non, pas du tout ! Elle est pourrie, ta bague ! Dis donc, la magicienne, tu t'es foutu de moi ? C'est possible que l'anneau soit réservé aux sorciers ? Bah voyons, ça t'arrangerait bien ! J'en ai marre ! Bon, c'est pas grave ! On va continuer à explorer le couloir ! Allons-y ! Il est vraiment désert, ce niveau ! C'est vrai, on se croirait dans le cerveau d'un elfe ! Tu pourrais garder tes commentaires minables ? Hé 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 ! Écoutez, j'ai entendu un tambour ! Moi aussi ! Je n'aime pas ça ! Encore un ! La dernière fois qu'on m'a raconté une aventure avec des tambours, ça s'est mal terminé ! J'ai peur ! Tu veux parler de cette histoire dans les mines, avec ce hobbit qui fait tomber un squelette dans un puits ? Ah ouais ! Et l'instant d'après, il y a des milliers de gobelins qui sortent par les trous des murs ! Chut ! Et ensuite, ils sont poursuivis par un démon géant ? Et le magicien, il tombe dans un fossé et il meurt ! Ah merde ! Faut faire quelque chose ? Ouais ! On dirait que les tambours accélèrent ! Mais c'est terrible ! Pas de panique ! Ouais ! On va les buter ! Regardez, il y a une porte à droite ! Génial ! Plus vite ! Ouais, ça va ! Ah, poussez-vous ! Stop ! Quoi encore ? Mais si jamais il y a un piège ! Trop tard ! On n'a pas le temps, je vais ouvrir ! Attention ! Ah putain, je le sens mal ! Oh là là ! Merde ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ben, on a retrouvé l'ogre ! Ah oui, képin ! Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Eh ben, il fait de la musique ! Et il a aussi retrouvé le menestrel ! Et c'est lui qui jouait du tambour ! On s'est encore fait à voir ! Bonjour, fiers aventuriers ! Euh, ouais, salut ! Il dit que le menestrel est vachement sympa ! Forcément, c'est le seul qui supporte sa musique ! Alors ? Comment trouvez-vous notre groupe ? Super ! Vraiment pourri ! Bof ! Les avis sont partagés ! C'est que, voyez-vous, d'habitude, c'est moi qui joue de la guitare ! Viens à foutre ! Bon, on se casse ! Mais qu'est-ce qu'on fait du menestrel ? C'est avec une joie immense que je vais me joindre à votre compagnie ! Euh... Euh, quelqu'un l'a invité ? Tu l'as invité, toi ? Bah non ! C'est qui, alors ? C'est pas moi ! Ah, c'est sans doute l'ogre ! Ouais ! Mais c'est super d'avoir un menestrel ! Voilà, du calme ! Nous devons en discuter ! Mais c'est encore un mec complètement inutile ! Alors, nous partons bientôt ! Hé, toi, deux secondes, hein ! Faut voir, il pourrait remplacer le voleur ! Mais non ! On n'a qu'à lui demander ! Ouais, dis donc, tu pourrais nous en dire plus sur tes compétences ? Je suis un menestrel de nouveau 3 ! Mon père était barde et ma mère était boulanger ! Pas la peine de raconter ta vie ! Bah, qu'est-ce que tu sais faire ? Je peux chanter, danser, jouer des instruments à cordes et des percussions ! Je sais aussi jongler, grimper aux arbres et faire des sacs en macramé ! Excellent ! C'est la misère ! Ouais ! Mais bon, est-ce que tu sais désamorcer les pièges, ce genre de trucs ? Bien sûr ! Grâce à ma dextérité, je peux sans problème exercer le métier d'un filou, d'un brigand, d'un... Et est-ce que tu sais te battre ? Ma foi, je suis assez bon avec un bâton ! Regardez ! Chac ! Chac ! Chac ! Mouais... Chac ! Ah ! Regarde ! Aïe ! Ah merde ! Tu pourrais faire attention ! C'est comme l'elfe, il a une compétence pour toucher les équipiers ! Ah ! Euh... Excusez-moi, je suis vraiment confus ! Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il m'a presque cassé un bras, mais je pense qu'il peut venir avec nous ! Moi aussi ! Il est génial ! Pas moi, c'est un as ! Moi, je m'en fous ! Ça va pour moi ! Eh bien, dans ce cas, nous t'acceptons dans notre compagnie ! Merci ! Vous ne serez pas déçus ! Bon alors, on y va ! Le temps de boire un coup et je suis prête ! Euh... Dites-moi, vous êtes au courant pour cet étage ? Non, tu sais quelque chose ? Il est abandonné, car il paraît que c'est la tanière d'un démon très puissant ! Un démon ? Putain, encore la chance ! Attention ! Vous êtes à présent dans l'épisode maudit du donjon de Naulbuck ! Il s'agit de l'épisode au chiffre 13 ! Des scènes violentes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ! Hé ! Attention, ma sensibilité ! Excuse-moi, je t'avais pas vu ! Ouais, bah ça va, hein ! D'une seconde à l'autre, vous alliez être plongés dans un monde sans pitié où règne la terreur ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Le micro ! Alors, on se casse d'ici ou quoi ? Deux secondes ! Il n'était pas prévu qu'on affronte un démon ! Mais il n'y avait pas grand-chose de prévu de toute façon ! C'est vrai, ça ! On peut certainement fuir et quitter cet étage ! Tout à fait ! Mais la voix off a dit qu'il y aurait des scènes violentes ! En tout cas, c'est pas en restant ici qu'on va trouver la solution ! Il reste une partie du couloir à gauche à explorer ! Allons-y ! Et que la bonne fortune guide nos pas sur les chemins de l'amitié ! Hein ? Ah ! J'aime la poésie ! Pas moi ! Suivez-moi ! Et faites donc taire ce menestrel ! Comment on peut combattre un démon ? Les armes standards ne peuvent pas les atteindre ! Il faut les tremper dans du sang d'aile ! Le couloir tourne à gauche ! Bien, c'est noté ! Au fait, quel est le but de notre mission ? Nous devons retrouver la douzième statuette ! J'ai pas envie d'écouter encore cette histoire ! C'est vrai quoi ! Ah oui, mais... Nous devons récupérer une statuette ! Ce n'est pas très original ! Si t'es pas content, tu peux te casser ! Stop ! Une énorme porte ! Incroyable ! Et vous avez vu comme le couloir s'est élargi ? Oui, c'est impressionnant ! Une grosse porte, un gros couloir... Sans doute, pour une créature massive ! Vous voulez dire que... Oui ! C'est l'antre du démon ! Faut pas rester ici, alors ! Au moins, maintenant, on sait qu'on ne tombera pas sur lui par hasard ! Il y a certainement une sortie un peu plus loin ! Mais... Vous ne souhaitez pas savoir ce qu'il y a dans cette salle ? Non, merci ! Il est dit que vaincre un démon donne beaucoup d'expérience ! C'est vrai, mais... Ils ont des façons particulièrement horribles de tuer les gens ! Je n'ai pas vraiment envie d'en savoir plus ! Ils peuvent te faire souffrir pendant des jours ! Oui ! Ils te coupent les bras, et t'oblige à courir pieds nus dans les orties ! Mais c'est horrible ! Oui, ben, tirons-nous ! Et quel niveau faut-il pour affronter un démon ? Au moins, du niveau 6 ! Et encore, c'est pas gagné ! Alors, de quel niveau êtes-vous ? Ben, euh... Moi, je suis niveau 1, mais je dois pas être loin du 2, hein ? Je suis niveau 1 aussi ! Ah bon ? Il dit qu'il sait pas et qu'il s'en fout ! Euh, moi, je suis niveau 2 ! Vraiment ? Euh, ouais, presque ! Je suis niveau 1, mais j'ai beaucoup tué ! Mais alors ? Seul le Ranger est expérimenté ? Euh, ouais, enfin, si on veut, j'ai... T'es aussi de niveau 1 ? Euh, oui ! Ah, ben, merde, alors ! Mais j'ai déjà fait une quête avant ! Quel genre de quête ? J'ai dû chercher dans tout le village pour retrouver les poules de mon grand-père qui s'était enfuie ! Quoi, ça te fait rire, toi ? Ouais, moi aussi, ça me fait rire ! La misère des amis n'est pas plus amusante que la vue d'un jardin dont la flore est mourante ! Ah, c'est tellement joli ! Mais qu'est-ce qu'il dit, lui ? J'ai pensé qu'un peu de poésie pourrait... Ta gueule ! En tout cas, pour le moment, on ferait mieux de s'éloigner ! Avec vos conneries, vous allez finir par attirer les bestioles ! Tu crois vraiment qu'un démon endormi depuis des années va se réveiller parce que... Mais qu'est-ce que... Hé, oh, c'est pas un peu fini, je barbère ! Le démon ! La magicienne s'est évanouie ! Ah, zut ! Merde ! Par les tentacules de Xaor ! Qu'est-ce que vous faites devant ma porte ? Hé, dis donc, espèce de... Non, 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 nous étions perdus dans les couloirs et nous allions juste passer notre chemin, votre grandeur infernale ! Je n'apprécie pas d'être réveillé par des aventuriers bruyants ! Réveillez la magicienne ! Ça marche ! Doucement, espèce de brute ! Allez, relève-toi ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Tu as perdu connaissance ! Vous m'écoutez, oui ! Vous allez rire ! Pendant une seconde, j'avais cru voir un Golbarg ! Ce serait pas un genre de grand reptile avec quatre bras et des dents pointues ? Il aurait la peau rouge et bleue et une grande queue pleine de piquants ? Et ses yeux brillent d'une intelligence malveillante ! Oui, c'est exactement ça ! Bah, t'as raison, il est devant nous ! Ah, putain ! Ça vous ennuierait de faire moins de bruit ? Vous avez fait peur à la magicienne ! Il lui faut pas grand-chose ! Pardonnez cette agitation, noble créature ! Nous allons quitter cet endroit au plus vite ! Allez, réveille-toi ! Peut-on savoir ce qu'un puissant démon comme vous fait dans ce château ridicule ? Oh, merde ! C'est une bonne question, voyageur ! Nous vous écoutons ! C'était il y a bien longtemps ! Plus de trente ans ! Eh ben... Et toi, Zankta, voulait m'obliger à rester pour défendre son donjon pourri ! Et alors ? Silence ! J'ai refusé ! Alors il m'a lancé un sortilège, et depuis, je suis coincé ici ! Un sortilège ? Il doit être d'une puissance incroyable, ce Zankta ! Pas du tout ! Il m'a seulement lancé un sort qui interdit d'emprunter des escaliers ! Hein ? Et alors ? Et alors, pour sortir de cet étage, il faut absolument emprunter un escalier ! Mais c'est complètement con ! Et vous trouvez ça drôle ? Euh... non, enfin... Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? J'étais très énervé ! J'ai décidé de tuer tous ceux qui voudraient passer par ce couloir ! Ah oui ! Bah oui, hein, vous avez bien fait ! C'est normal, hein ! Eh bien, vous savez quoi ? On va vous laisser dormir ! C'est ça, oui, on a encore de la route à faire ! Foutons le camp ! Bon, bah... salut ! Ok ! Attendez ! Je dois quand même vous massacrer ! Ah mais non, écoutez... Est-ce que j'irai au paradis des noms ? Oh, quelle tragédie ! Quelle misère ! Préparez-vous à courir ! Euh... Dites-moi, noble démon, vous êtes donc le serviteur de Zangda ? Bien sûr que non ! Je le déteste ! Mais si vous nous tuez, vous lui rendez service ? Ah oui, 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 elle a raison ! Qu'est-ce que vous racontez ? On est là pour lui péter la gueule ! Si on crève, il sera vachement content ! Par l'œil de Cerber ! Vous avez raison ! Il serait sage de nous épargner ! Très bien, je vous laisse partir ! Oui ! Extra ! Prenez cet objet pour continuer votre quête ! Ah bah, merci ! Adieu ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un super tambourin en pot de yac avec des gros lots d'argent ! Ah joli ! Et surtout, vachement utile ! Bon, on va donner cet objet au ménestrel, tiens ! Merci, j'en ferai bon usage ! Moi, je lui ai trouvé un usage, mais c'est dans les toilettes que ça se passe ! Ah, t'es dégueulasse ! Allez, hop ! En route vers notre destin ! On ne s'en est pas trop mal tiré ? Quelle horrible créature ! Hé, les démons, c'est pas fait pour être joli ! Heureusement que j'étais là tout de même ! Tu nous as sauvés d'une bien pénible fin ! La magicienne gagne un niveau ! C'était quoi, ça ? Hé, vous avez entendu ? J'ai gagné un niveau ! Quoi ? Mais c'est pas possible ! Je suis niveau 2 ! Ouais ! Ha 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 ! C'est super ! Et pourquoi, nous, on n'est pas niveau 2 ? Il faut croire qu'elle est plus intelligente ! J'ai accès à des nouveaux sorts, regardez ! Ah tiens, je suis dégoûté ! Ah, voilà ! Et quels sont ces nouveaux sorts ? Soin des blessures à la tête ! C'est bien utile si on se cogne dans une porte de tracard ! Bien, retour de la femme aimée, résultat garanti ! Moi, j'aime personne ! Boules de feu majeur, avec bonus contre les capes magiques ! Ah, c'est déjà mieux ! Et puis éclair en chaîne, plus 2, flèche d'acide, contrôle mental des rongeurs ! Ouais, super, on va dompter des rats ! Midage de la corbeille ! Dispersion astrale ! Malédiction du bras droit ! Ouais, bon, bah, on va peut-être s'arrêter là, hein ! Mais j'ai envie d'apprendre des nouveaux sorts ! Eh, bah, t'es gentil ! T'attendras un peu qu'on fasse une pause, hein ! Que diriez-vous d'avancer un peu ? Oui ! Allez, on y va ! Il dit qu'il aimerait bien sortir de cet étage ! À part des poulets, y'a rien à buter ! Stop ! Un escalier qui descend, dans les profondeurs obscures ! Mais non, il y a à peine 5 mètres et ça se termine en cul-de-sac ! Bah, toi, tu sais mieux que tout le monde, forcément ! Et tu sais bien que... Euh, ouais, on sait, tu vois, dans la nuit ! Je fais descendre pour en savoir plus ! Fais une détection des pièges ! Évidemment ! Je sens venir le tas de cendres ! Tu trouves ça drôle, toi ? Ouais ! Alors ? Rien du tout ! Vous pouvez venir ! À quoi ça sert de descendre si on peut pas aller plus loin ? Parce que c'est l'unique chemin ! Fais voir ce mur ! Regardez, une autre énigme ! Ah oui ! L'énigme numéro 7 ! Mais on en a raté 5 ! Tant mieux, on arrivera plus vite au trésor ! Alors, qu'est-ce que ça raconte ? C'est une poésie ! Merde ! Jamais je ne suis loin de mon autre jumelle ! On m'associe souvent au parfum vomitif, d'une partie du corps qui n'est pas vraiment belle, localisée fort loin de l'organe olfactif ! Oh là là ! C'est vraiment ce qui est écrit ? Tout à fait ! Eh, décidément, la poésie, c'est pas mon truc ! En gros, c'est un truc qui pue et qui est loin du nez ! J'ai trouvé ! Chaussette ! Et bon ! Ouais, bravo ! Facile ! Hé, j'avais trouvé aussi ! Le barbare gagne un niveau ! Quoi ? Ouais, cool ! Ah, bah lui aussi ! Hé, oh, et moi alors ? C'est toujours pareil pour les niveaux, quand quelqu'un en gagne un, les autres suivent peu après ! Ouais, c'est ça, sauf pour les nains ! Bah, ça viendra ! Je m'en fous, j'avais trouvé la réponse aussi ! Et qu'est-ce que tu peux faire avec ton niveau ? Je peux frapper plus fort et je peux prendre une épée dans chaque main ! On dirait aussi que tu fais des phrases plus longues ! Il a dû gagner de l'intelligence ! Hé, gne, 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 gne ! Oh, fais pas la gueule ! Mais toi, tu me lâches ! Bon, on va pas y passer la journée, hein ! Une nouvelle partie du donjon s'offre à nous ! L'abîme de l'inconnu appelle à lui la joie des compagnies... Ah ! Je suis aussi plus rapide ! Effectivement, joli coup ! Oh mais non, je suis défiguré ! Attends, je vais te soigner ! Attention, c'est sensible ! Bon, on avance ! Moi, je bouge pas tant que j'ai pas mon niveau 2 ! C'est ça, reste là ! Et puis, nous, on y va ! Tu l'auras plus tard, ton niveau ! Chaussette ! C'est trop tard, c'est le barbare qui a trouvé ! Chaussette ! Allez, viens ! Chaussette ! Putain, mais vous allez me le donner, mon niveau ! Ah, ce qu'il est lourd ! Eh ben, moi, j'y vais ! Je te suis ! Chaussette ! Chaussette ! Il finira par se lasser ! Chaussette ! En attendant, il faut explorer ce couloir ! Une heure plus tard ! Bon, ben, c'est la dernière porte à cet étage, ensuite, il faudra descendre au suivant ! Et toujours pas de statuette ! Mais on a quand même trouvé des objets ! Tu parles, c'est nul ! Ne soyez pas des fétistes, les amis ! Faut avouer, on n'a pas trouvé des trucs extraordinaires ! On a seulement tué deux gobelins et un rat mutant ! On a une coupe en argent, des ustensiles de cuisine, une peluche qui fait... Quand on appuie dessus, quatre pièces d'or, une oreille de bord séchée, un saucisson sec ! Et je suis toujours de niveau 1 ! Moi aussi, et je fais pas chier le monde ! Attendez, il y a aussi cet étrange objet brillant ! Il est peut-être temps de l'examiner, qu'en pensez-vous ? Ouais, mais vite ! Alors, faites voir ! C'est grand comme la main... Et large comme une fourchette ! Y a des trucs marqués dessus, là ! Oui, on dirait des runes ! Ça serait magique ? Non, ça m'étonnerait ! Je ne sens aucune vibration ! Et les trous, là ? C'est pourquoi ? Vous croyez que ça peut se vendre ? Qu'est-ce que ça fait si on souffle dedans ? Mais pourquoi tu veux souffler dedans ? Rien, c'est juste une idée ! D'accord, j'essaie ! Ah, mais c'est encore un instrument ! Mais c'est génial ! Je le garde avec moi, il a peut-être un pouvoir spécial ! Et moi, j'aimerais pouvoir le jeter par la fenêtre ! Attention, j'entends quelque chose ! C'est la porte qui s'ouvre ! Un jour, mon troll viendra, s'il me reconnaîtra ! Hé, toi, bouge pas ! Hein ? Mais qu'est-ce que c'est ? Prends-toi et donne ton oeuvre ! Ah, vous êtes des aventuriers qui... Exactement ! Vous tombez mal, j'allais justement partir, mais... Encerclez-le ! Hé, du calme, voilà ! Je peux le tabasser, maintenant ? Non ! Mais non, attends, on ne sait même pas qui c'est ! C'est vrai, ça ! Qui es-tu ? Parle ! Eh bien, personne, je suis juste le type qui vit des poubelles ! Mais je ne vois aucune poubelle ! Hein ? Oui, eh bien, j'allais justement les chercher ! Dis-moi, tu es fort bien habillé pour un domestique ! Eh, en fait, vous voyez, je... Regardez ce qui est écrit sur la porte ! Oh, non ! Bureau de Rayvax, grand conseiller de Zangdar ! Ce n'est pas ce que vous croyez ! Ainsi donc, tu as essayé de nous rouler ! Oh ! Écoutez, je ne sais rien ! Alors, tu veux à parler ? Mais, vous ne m'avez même pas posé de questions ! Ah bah oui, c'est vrai ! La souffrance n'est jamais vaine ! Oh, toi, voyageur qui... Écrase ! Bon alors, que sais-tu de la statuette de Gadolphera ? Je ne sais rien du tout ! Eh, si je lui plantais mon couteau dans l'œil ! T'es pas assez grand ! Ah, mince alors ! On pourrait lui couper les cheveux avec mes ciseaux ? Ah, mais t'as encore rien compris, toi ! On ne torture pas les gens en leur coupant les cheveux ! Hé, hé, frappe-le ! Ah, mais non, écoutez... Ah ! Il dit qu'il peut lui arracher les bras ! Ouais, bonne idée ! Ça va pas, attendez ! Vas-y, on le tient ! Non, 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 je vais parler ! Je vais parler ! Alors, on t'écoute ? Euh, mon maître regarde la statuette dans son sanctuaire ! Continue, mon ami, tu es sur la bonne voie ! Il n'est pas très puissant, hein, mais il s'entoure d'un champ de force indestructible ! Ah, merde ! Ça va pas être facile ! Alors, comment fait-on pour l'anéantir ? Eh bien, suivi votre niveau, vous n'avez aucune chance ! Mauvaise réponse ! Je sais, je vais lui scier la jambe avec une cuillère à soupe ! Non, 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 je connais un moyen ! Parle ! Eh, le point faible de Zangdard, eh... Oh, mais non, il nous refait le coup de la fin foireuse ! Toutes les révélations seront faites dans l'épisode 15, le chapitre final de cette aventure ! Ouais, bon, à plus tard ! Voici maintenant l'épisode 15 du donjon de Navelbuck. Dans cette partie finale, vous découvrirez... Chut ! Ben quoi ? Mais c'est pas la peine de tout raconter, allez, on enchaîne ! Regardez, on est arrivé ! C'est la porte de l'antre des Zangdard ! Ouais, sauf si le conseiller nous a menti ! Mais non ! Dans ce cas, on pourra toujours aller le détacher et le torturer à nouveau ! Il me semble que le barbare a été persuasif ! Bon, alors vous êtes prêts pour la bataille finale ? Oui ! Ok, pour moi ! Je suis prêt ! J'aime pas ton plan ! Et toi, c'est pas le moment de faire chier, hein ! J'aime pas ton plan quand même ! C'est un plan de merde ! On a rien d'autre pour le moment ! Cette façon de combattre est très lâche ! Et on va avoir l'air con ! Mais non, pas du tout ! Au contraire ! C'est plutôt malin ! Si on s'enfuit, on sera lâche et en plus, on sera pauvre ! Ah ouais ! Ouais, mais quand même ! Il veut qu'on ouvre cette porte et qu'on en finisse ! Moi aussi ! Bon, alors taisez-vous et on attaque ! Attention ! J'ouvre la porte ! Et voilà ! Magicienne, lumière ! Ça marche ! Eh ben, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez vu comme le tapis est horrible ? Euh, non, mais par contre... Quelle est donc cette créature ? Ça doit être, euh, le truc qui garde Zangdar ? C'est un golem de fer ! Tout est perdu, il faut partir ! La deuxième porte est derrière lui ! Bougez pas ! Mais qu'est-ce que tu fais ? J'attaque ! Non, arrête ! Ah non, mais c'est pas vrai ! Attends-moi ! Tagazoc ! Te revoilà, mon frère ! Hein ? Déjà ? Tu viens d'être massacré par un golem ! Eh, mais pourtant, je lui ai porté des coups ! Mais il est indestructible ! Ah, c'est pour ça... Eh ben, on me dit jamais rien à moi ! Je suis très heureux de te revoir parmi nous ! Bah ouais, euh... Finalement, moi aussi ! Quel dommage que tu ne restes pas ! Ah si, si, cette fois je reste ! Non, car il te reste des points de destin ! Quoi ? Tes amis viennent de te sauver ! Hein ? Eh, mais j'ai même pas le temps de prendre une bière ! Je regrette ! A bientôt ! Ah, bah ça y est, il bouge ! Cool ! Il a l'air en piteux état ! Je viens de la chance d'avoir des amis comme nous ! Je ne sais pas si tu mérites ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est grâce à l'elfe que tu es en vie ! Hein ? Elle a tiré une flèche dans l'œil unique du golem ! Un coup de chance ! J'essayais de lui tirer dans la jambe ! Arrêtez, je me sens mal ! Ensuite, le menestrel l'a attiré avec le tambourin ! Et le barbare et l'ogre l'ont poussé dans l'oubliette ! Ouais ! Ah, putain ! J'ai été sauvé par une elfe ! Mais regarde-toi, tu es en vie ! La vie, c'est aussi la nature ! Une fleur qui s'ouvre, un jardin qui s'éveille, un oisillon... Si on oublie cette grosse plaie à la tête, tu as l'air en pleine forme ! Mais vous ne comprenez pas, il peut rien m'arriver de pire ! Ah si, imagine que par exemple... L'elfe gagne un niveau ! Quoi ? Mais c'est génial ! Bravo ! Je crois que c'est grâce à ton magnifique tir ! Non, c'est pas possible ! Alors, qu'est-ce que tu as gagné avec ton niveau ? Je crois que je tire mieux, là ! Ben quoi, c'est drôle ? Ouais, c'est assez drôle quand tu dis ça ! Sinon, je grimpe plus vite aux arbres ! C'est pratique dans un donjon ! Je veux mourir encore une fois ! Mais, tu sembles aussi... plus belle ! Oh, c'est vrai ! Mais c'est vrai ! En fait, on dirait que... Il est écrit dans mon manuel des niveaux... C'est un cauchemar ! Je vais me réveiller ! Voilà, c'est écrit ! Quand les elfes gagnent un niveau, ils ont automatiquement un point de charisme ! Excellent ! Si l'elfe est de sexe féminin, elle gagne aussi ! Hein ? Alors ? De quoi est-il question ? Un bonnet de soutien-gorge ? Mais... mais je n'en porte jamais ! Hum... hum... Eh bien, il faut croire que ta poitrine a augmenté ! Ah, mais c'est pour ça que je me sentais serrée dans ma tunique ! Hum... 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 Bon, hum... on y va ? Je vais ouvrir un ou deux boutons... Ah non, pas les boutons du haut ! Et voilà, ça va mieux ! Chrome ! Bon, hum... Il reste une porte et c'est terminé ! Finissons-en ! Vous avez tous préparé votre matériel ? Eh oui ! Allez ! J'ouvre la porte ! De l'antre de Zangdar ! Entrons ! Ha 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 ! Vous voilà ! Zangdar ! Tu es fait comme un rat ! Ah, pas de plus ! Et vous êtes morts ! C'est du bluff ! C'est toi qui es mort ! Range cette épée ! Oh merde ! Si tu nous donnes la statuette, il ne t'arrivera rien ! Ha 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 ! Pauvre mollusque ! Vous ne pouvez rien contre moi ! Et toi, tu ne peux rien contre nous ! Le conseiller nous a tout raconté ! Et si tu jettes un sort, ta protection s'effondre ! Et on t'explose la gueule ! Oh, damn it ! J'ai été trahi ! Alors, donne la statuette et on s'en va ! Il n'en est pas question ! Tant pis pour toi ! Tu vas me payer pour tout ce que j'ai enduré ! Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Un, deux, trois, quatre ! Non ! Arrêtez de ça ! C'est ignoble ! Stop ! Alors, tu fais moins le malin ? Oh ! Cette musique est inhumaine ! Révax avait raison, c'est son point faible ! Il est triste de jouer si mal, mais il faut reconnaître que ça marche ! Partez d'ici ! On veut la statuette ! Non ! Elle est à moi ! Tu l'auras voulu, Termine ! Concerto pour sorcier et un si bémol mineur ! Un, deux, trois... Non ! Arrêtez ! Arrêtez ! Hop ! D'accord, d'accord ! Prenez cette connerie de statuette ! Où est-elle ? Dans le placard à gauche, avec les autres ! Les autres statuettes ? Allez, regardez, il y en a plein ! J'ai la dernière statuette de Spudov, la statuette de Ravsgavat. Chrom ! L'idole maudite du temple de Wismal ! Il a un exemplaire de chaque statuette de prophétie ! Évidemment, c'est pour faire venir les aventuriers ! Il faut bien vivre ! Bon, alors, c'est laquelle la nôtre ? On veut celle de Gladeltruc, vous savez ! Prenez tout ! Je ne veux plus jamais vous voir ! Ouais, cool ! Il y en a une qui est en or ! Vas-y, mets-les dans le sac ! Gladelt fera ! C'est la verte ! Mon Dieu ! T'es moche ! C'est vrai, mais elle va nous rendre riches ! Maintenant, foutez le camp ! Ouais, mais comment on sort d'ici ? Descendez l'escalier, et c'est tout droit ! Mais ça veut dire que si on avait pris tout droit en entrant, on serait arrivés ici directement ? Bien sûr ! Mais les aventuriers ne vont jamais tout droit ! Ah bah oui, c'est vrai ! C'est pas con ! Maintenant, adieu ! C'est ça, ouais, merci ! Prenons la direction du soleil couchant ! Repartons à travers la brillante campagne ! Au fait, il faudrait vraiment changer le tapis de l'entrée ! Et fermer la porte ! Ah, finalement, c'était facile ! J'aime bien cette peluche ! Le Ranger gagne un niveau ! Ah, bah voilà ! Bravo ! L'Ogre gagne un niveau ! Super ! Allez, on va fêter ça dans une bonne taverne ! Ouais, ouais, attendez ! C'est à moi, maintenant ! C'est mon tour ! Euh... Eh... On dirait que c'est pas pour maintenant ! À force de dire des conneries, TXP sont certainement dans les négatifs ! Ah, je vous déteste ! Ah, mais bon sang des chaînes ! Ah, mais je suis serré ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Au secours ! Quelqu'un vient de m'aider ! Ah, je me vengerai ! Je vengerai le maître ! Est-ce qu'on pourrait me détacher, maintenant ? Vous pensez peut-être que c'est terminé ? Bah, ouais ! Eh bien, non ! Ah bon ? Vous pourrez suivre cette compagnie dans leurs prochaines aventures, à travers la forêt maudite de Shlipak, le marécage de l'éternelle agonie, le désert des plaintes, le château de Xor, la cité perdue de Boulgourville, la clairière des mangeurs de chair... ... ... ... ... ...